voilà voilà nous sommes en ligne j'ai encore la petite mire qui tourne bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue nicolas c'est un immense immense plaisir que je t'accueille ici ce soir vraiment je suis vraiment radieux et puis ben christine anne marie chloé monique sophie toutes les personnes qui nous ont rejoint ce soir ben bienvenue juste un petit mot pour celles et ceux donc ils connaissent pas les lois du coeur c'est une chaîne liée au développement personnel à l'événementiel donc qui nous concerne et puis depuis quelques temps ben voilà des invités prestigieux dont nicolas en fait partie ce soir voilà donc bonsoir à vous toutes et tous et ben nicolas je te laisse te présenter et voilà d'abord bonsoir frédéric arémis bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup frédéric arémis de m'accueillir chez toi dans les lois du coeur et ce soir justement on va parler beaucoup d'êtres magnifiques et qui sont bien entendu dans le coeur et dans la lumière et qui propage aussi les fréquences d'amour et de lumière dans l'univers parce que tout est un tout est lié et que ce soit nous quand on rayonne ce qu'on est rayonne l'amour la lumière et bien ça c'est au bénéfice de tout et de tous parce que le tout est toute vie est une dans l'amour et l'intelligence infinie de la source moi tout à fait juste un petit truc d'ordre technique si quelqu'un via le tchat peut me confirmer que l'image ok pour vous et que le son est ok pour vous j'étais tellement pressé de commencer ce soir voilà c'est la parole à nicolas que j'oublie juste de demander si vous avez bien le son et l'image des deux côtés et puis un petit truc aussi à mon coeur 8 sur 8 merci annick voilà donc c'est un petit peu comme je le dis mais je dis à chaque fois parce que ça me fait grand plaisir moi je suis sur mon caillou là au milieu de la méditerranée nico il est d'une région que je connais bien je crois à la france et puis comme d'hab il ya aussi des gens donc de belgique à des gens de tunisie etc avec nous ce soir et puis bah merci parce que j'adore et pour rebondir sur ce que disait nicolas moi j'ai cette vision envoyer du globe terrestre et puis entre nous tous à les auditeurs nous et eux au dessus de tendre ces fils de lumière les uns avec les autres et de faire ce maillage en fils de lumière qui vient entourer notre globe terrestre notre terre mère gaïa merci pour vos retours et l'humanité et l'humanité et l'humanité bien entendu et bien merci beaucoup frédéric arémis donc j'ai beaucoup de chance parce que je vois le chat aussi ce soir donc comme ça je verrai les questions si vous voulez poser des questions parce qu'on est on est dans dans moi ce que ce que j'aime bien ce soir c'est qu'on est vraiment coucou conning voilà on est chez toi frédéric on est tous ensemble une trentaine de personnes et on va pouvoir vraiment bénéficier des présences aussi je pense à nous tous et ça va être vraiment très 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 bien dans le petit cercle restreint que l'on est alors voilà j'ai partagé l'écran voilà hop donc on a fait les tests tout à l'heure normalement vous devez devriez en fait nous voir en dessous aussi voir effectivement le partage d'écran et en dessous donc alors bon pour les je pense que la plupart des personnes ici me me connaissent mais oui connaissez les hommes bien sûr alors j'ai aussi fait des retranscriptions médiumnique pour le compte des êtres qui ont fait la loi une liée au groupe ra donc c'est l'ovelan donc c'est vraiment même je dirais la loi une ou la loi de 1 l'un des livres qui m'a les plus servi sur en fait mon chemin évolutionnaire de reconnexion à moi à qui je suis en tant qu'être incarné de la source et ça m'a fait comprendre énormément énormément de choses et donc voilà merci beaucoup aux êtres qui ont permis l'apparition de ces informations sur sur terre et donc voilà conférencier expérienceurs ou contactés si on veut donc depuis 2014 aux gens j'en parlerai tout à l'heure et depuis 2019 accompagnant en reconnexion à soi alors je mets accompagnant en reconnexion à soi parce qu'il n'y a que soi qui se reconnecte à soi et donc moi je suis vraiment là aussi avec les guides et les présences pour accompagner le processus de reconnexion mais qui s'effectue à travers vous par vous notamment à travers l'intention le désir l'impulsion du coeur alors je présente les sociétés galactiques en faisant référence à des sources qui sont à la fois entre guillemets extérieures qui sont fiables en tout cas que j'ai vérifié alors comme comme je suis en contact quasiment permanence aujourd'hui par exemple c'était permanent et c'est comme ça depuis plusieurs années je peux poser des questions quand j'en ai envie ou alors je parfois j'ai des ressentis de façon plus ou moins importante qui m'indique que ce qui va dans le sens qui est plus globalement véridique ou dans le sens qui est plus distordu voilà bon après comme dit chacun à sa propre vérité et je vous invite bien entendu à aller en vous pour exercer votre discernement pourquoi tout simplement parce que j'aime et compréhension j'ai mon expérience vous avez vos compréhension votre expérience et sur certains aspects des choses vous pouvez avoir un éclairage lumière différente de la mienne et en fait ça veut pas dire que je entre guillemets je vais avoir juste et vous faut ou vous juste et vous faut mais ça peut être tout simplement deux choses qui sont vrais mais issus de perspectives différentes donc que ce soit fréquentielle dimensionnelle ou expérientielle donc ça c'est important de conscientiser que sur une vérité donnée à un fait en fonction des perspectives on peut dire des choses tout à fait différentes voir des perspectives différentes en étant chacun dans sa vérité voilà donc au niveau de mes expériences enfantine je vais passer rapidement parce que la conférence va être très longue si je m'étends vraiment trop trop dans les détails donc on va essayer de ne pas faire trop trop long non plus alors au niveau de cela alors j'ai eu des abductions voilà j'en ai déjà parlé notamment sur une chaîne qui s'appelle on nous devons nous devons ne demande pas d'y croire pardon avec philippe ferrer et donc voilà j'ai alors je savais pas j'ai été abducté parce que ma mémoire a été effacée au fur et à mesure de mes abductions et j'avais des traumatismes inconscients qui étaient cachés et qui se sont révélés lors de mes rencontres ultérieures de mes interactions avec les galactiques et j'avais des même des ouais des traumatismes cachés et j'ai eu beaucoup de mal avec ça et j'ai eu beaucoup de soins énergétiques énormément 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 qui m'ont été donnés qui m'ont permis de passer le cap à ce niveau là parce que quand on doit soigner des traumatismes inconscients suite à un effacement entre guillemets de mémoire enfin c'est on peut pas vraiment effacer totalement la mémoire mais on efface en fait l'accès à la mémoire et bien c'est très difficile et j'ai eu énormément d'aide et voilà je remercie infiniment tous les êtres qui m'ont aidé à passer ce de ces cap alors j'ai eu une rencontre entre guillemets même plusieurs on va dire rencontre physique avec un autre un être non humain donc notamment un être que j'ai croisé dans la rue qui est venu à ma rencontre donc je les gens parleraient tout à l'heure j'ai également des êtres qui sont venus chez moi et qui était en mode on va dire semi invisible donc entre je les voyais je voyais sous forme de transparence et il était quoi même plusieurs fois ça m'est arrivé à je sais pas 50 cm de moi voilà c'était c'était aussi une expérience mais je le voyais pas je sais plus une perception floue un peu comme ça et une sorte des sensations énergétiques mais en sachant qu'il y avait un être qui était devant moi en mode invisible en fait donc voilà c'était dans mon jardin et donc c'est ça que je n'ai pas trop parlé cette expérience là et donc à partir du moment où j'ai ma première rencontre où j'ai croisé cet être des étoiles j'ai eu j'ai commencé à avoir des contacts télépathiques avec différents modes mentaux d'interaction avec des expériences de télépathie induites et les espérances de rêve induits donc ce qui m'était aussi arrivé plusieurs fois notamment lors des abductions parce que quand on a des abductions il ya des rêves masquants qui sont mis en place donc quand on rêve de voler par exemple souvent ou juste comme ça ça peut être soit une sortie astrale soit une abduction ou nos induits ce type de rêve et où on est abducté soit dans l'astral soit dans l'éthérique avec des rayons tracteurs par exemple et voilà c'est juste comme ça qui m'est arrivé et j'ai eu des expériences en télépathie spirituelle en visualisation sentiment d'immersion en tellement de mode en fait mentaux d'interaction galactique différent en coeur à coeur j'ai eu donc via chakra du coeur j'ai eu des interactions j'ai donc c'est des ressentis au niveau de au niveau quantique au niveau des microparticules subatomiques qui après rejaillissent sur le plan physique j'ai eu des interactions vraiment de des dizaines si pas plus d'une centaine de façon différente on va dire parce que les êtres des étoiles vraiment des êtres qui maîtrisent un nombre totalement incroyable de technologies et en plus ils maîtrisent leur l'aspect de leur instrument bien entendu ils ont un adn très puissant très très activé beaucoup plus que le nôtre et donc ils ont des capacités notamment au niveau de leur cerveau et psychique très très puissante qui peuvent être encore améliorés avec des technologies donc ils sont capables vraiment de nous contacter même dans l'astral et j'ai même eu des expériences de télépathie réelle des expériences de télépathie réelle c'est quand votre cerveau il rentre vraiment en synchronicité naturelle avec le cerveau de l'être des étoiles donc c'est comme si il vous prenait sous sa coupe entre guillemets et en fait voilà quand il pense quelque chose instantanément vous le savez sans même qu'il voulait induise en télépathie parce que en général il voulait induire la télépathie avec ses capacités psychiques ou ses capacités technologiques ou les deux ans c'est ça peut être lié et là c'est la télépathie c'est instantané et vous voilà avant même qu'ils vous l'induisent il ya des c'est comme ça se synchronise naturellement et hop les ondes cérébrales du cerveau humain capte en fait en synchronicité les pensées de l'être et quelle que soit sa langue en fait ça arrive dans votre langue que vous comprenez donc voilà c'est très immersif et c'est des expériences extraordinaires bien entendu je suis très privilégié à ce sujet et voilà c'est pour ça que j'ai à coeur aussi de partager tout ça notamment pour les personnes aussi qui seront pour celles qui le désirent que le pourront être amené à être en contact aussi avec les êtres des étoiles voilà juste une question de que j'ai décrypté avec ce nico de flair qui écrit si on effaçait la mémoire qu'est ce qui t'a permis quelque part de la recouvre a précisément de la recouvrir de la retrouver alors j'ai beaucoup été aidé justement par notamment les êtres qui m'ont abducté qui m'ont refait revivre aussi certains moments clés ou en fait il y avait une interférence avec mon être dans mon enfance et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup d'interférences donc c'était des êtres orientés vers vers eux-mêmes régulièrement qui crée des interférences ou des situations qui leur étaient propres et favorables pour plutôt me limiter sur mon chemin de lumière pour me dévier de mon chemin de lumière voilà pour faire en sorte que je me réveille pas que je m'éveille pas ma nature de starseed entre guillemets je dis entre guillemets parce que voilà une âme elle vient de partout d'une part elle est colorée d'un certain collectif de certains collectifs d'être sans un collectif d'âme donc c'est une coloration énergétique et au niveau de la conscience collective mais finalement quand on reconnecte pleinement à son soi galactique même en partie façon assez importante et bien on se rend compte que soit le collectif tel ou tel collectif on on s'y retrouve parce que on a comme une impression d'un point de vue humain bien sûr après on connecte pas tout le collectif ça reste une expérience humaine et bien on s'y reconnaît parce qu'on se reconnaît dans la lumière de l'amour et puis ça peut ça nous rappelle aussi des départs d'âme aussi qui sont encodés en nous et c'est qui sont liés ça peut même être lié au même esprit directeur donc esprit directeur qui est on va dire le point de focalisation de notre présence qui a différentes instances d'âme qui sont en fait dans l'incarnation dans la forme de la non forme et qui sont dans différents états vibratoires dans différents collectifs et finalement bon ultimement tout est un et on est tous un mais bon on a quand même avant de reconnecter à ce niveau là on dit on a quand même façon privilégié un collectif d'âme qui est le plus proche de nous et qui avec lesquels on va démarrer notre chemin de reliance à notre être et à notre histoire galactique et petit à petit de fil en aiguë on arrive à reconnecter les différentes parts de nous pour s'ouvrir à notre pleine multidimensionnalité et à notre nature d'être de la source incarnée tout simplement et donc c'est il ya d'autres méthodes et aussi les mythes les méthodes d'hypnose régressive pour retrouver la mémoire aussi alors j'ai pas j'ai pas cherché à revivre mes abductions parce que c'était déjà comme j'avais ces traumatismes à transmuter je voulais pas encore ajouter puis ça m'a été déconseillé aussi par les médecins du ciel les médecins des étoiles de revivre en fait les abductions pour pas rajouter de l'énergie traumatique a déjà des traumatismes mais plutôt d'aller vers la transmutation de l'expérience à ce niveau là donc j'ai pas cherché à savoir qu'est ce qu'ils m'ont fait qu'est ce qu'ils m'ont pas fait dans les vaisseaux etc voilà ce sont des choses de l'ordre plutôt scientifique médicale des choses comme ça et j'ai même eu une marque donc je sais pas si on la voit bien on n'avait pas l'écran mais sur le côté où un matin je me suis j'avais deux marques spécifiques comme des piqûres et ça m'a donné des boutons très très bizarre très spécifique en fait j'ai conscientisé plus tard mais vraiment des boutons que j'ai jamais eu en tant qu'être humain depuis depuis plus jamais une seule fois et j'ai conscientisé que c'était dû effectivement à ce que j'avais expérimenté dans le domaine des abductions et donc il ya également les paralysies du sommeil qui peuvent être indicateurs d'abduction donc aussi voilà alors sachant que entre parenthèses même une parenthèse hyper importante c'est que nous sommes souverains et à partir du moment on consentit ce qu'on est abducté si on le décide et qu'on ne veut plus suivre ce chemin d'abduction et bien en notre fort intérieur notre souveraineté intérieure bien tout simplement on demande à notre soi divin d'annuler et de transmuter le contrat de d'accord d'abduction et les abductions ensuite elles vont cesser et ça pourra être fait voilà dans certaines conditions en fonction des des compréhensions que l'on a de la réalité des choses mais on est souverain et quand on décide qu'on ne veut pas vivre quelque chose surtout sur terre la planète du libre arbitre et bien on transmute le contrat qu'on a avec les êtres qui nous abductent et ensuite les abductions se termine alors moi c'est ce que j'ai fait ils sont revenus une fois ils ont essayé de m'abducter mais j'étais dans un mois de demi-sommeil et j'ai senti qu'il m'adductait m'adductait pardon décidément mais c'était petit à petit c'était plus lent et ça m'a donné le temps en fait avec un guide aussi un autre guide qui est venu m'aider un être des étoiles de me dire trois fois non j'ai dit non non et la troisième fois j'ai j'ai crié non et voilà et à ce coup je suis retombé dans mon corps j'ai l'abduction s'est arrêté le vaisseau qui était stationné au dessus de ma maison il est parti voilà vous êtes souverain donc quelle que soit l'expérience que vous vivez près des lois universelles bien sûr mais le maître mot c'est nous sommes des êtres souverains et aussi bien dans nos créations dans ce que nous voulons vivre alors il ya deux grandes familles de grandes familles évolutionnaire au niveau des êtres des étoiles c'est le système j'appelle d'illusion des polarités pourquoi j'appelle sa illusion parce que dans la source tout est parfaitement équilibré tout est parfaitement harmonisé tout est parfaitement unifié et une polarité c'est le plus ou c'est le moins mais une polarité le plus ou le moins elle est toujours équilibré par une par son son complément donc le système d'évolution des polarités c'est quand en tant qu'à on commence à débuter sur sur le chemin on choisit de faire de vivre certaines expériences de polarisation et on a le choix de choisir la polarité positive qui est la voie normale le service à autrui et qui est beaucoup plus récompensé en termes d'énergie métaphysique avec des ascensions qui sont beaucoup plus facile où on peut choisir le côté le service de soi en fait c'est le service de soi autrui parce que dans le miroir de la réalité quand on sert le soir on va être un catalyseur pour les autres catalyseur évolutionnaire donc c'est service de soi autrui et quand on est polarité positive c'est le service d'autrui soit pourquoi parce que on va se réaliser soi même en tant qu'être de la source qu'être de lumière d'amour en servant les autres voilà il ya une réflexion en fait qui se fait et le notre service en fait nous sert de miroir à ce que nous sommes et ce que nous reconnaissons en nous en tant qu'être divin alors voilà ces deux polarités qui existent et il ya énormément de travail collaboratif qui existe au niveau des êtres notamment la polarité positive bien sûr parce que la polarité négative ce sont des êtres qui travaillent plus en famille donc ils sont dans des groupes et ces groupes ils sont ils sont dans des dans des compétitions entre eux notamment pour tout ce qui est de lié au drainage des énergies et le côté conquête ou maintien on va dire de maintien de de l'asservissement du contrôle des populations etc donc ils sont comme ils sont en compétition entre eux voilà il ya des collaborations entre eux mais c'est pas comme la polarité positive ou là c'est quelque chose de tout à fait naturel où l'amour et l'intelligence va s'échanger à travers différents projets à travers les qualités d'âme unique de l'être que ce soit un être qui évolue dans une conscience collective ou dans une autre on a on a tous des qualités unique parce que nous avons été créé par la source la source mère père mais dans le cadre d'un modèle où nous avons des qualités divines qui sont encodés mais qui sont encodés de façon unique en nous et après charge à nous de réactiver la plénitude de notre être de notre être par l'expérience et donc ça veut dire qu'en fonction du chemin que l'on choisit on va avoir des êtres qui vont avoir certaines spécificités jusqu'aux aux êtres qui vont avoir évolué vraiment à tout horizon et qui vont devenir des maîtres de la vie et bien sûr après il ya les ascensions qui se produisent et parce que c'est les ascensions sont infinies et c'est ces différents types d'ascensions individuels collectifs etc et finalement on arrive à des collectifs de groupes immenses puis on arrive après des collectifs de collectifs donc des consciences collectives de consciences collectives qui contiennent etc voilà jusqu'à la source en fait tout simplement donc voilà il ya beaucoup de choses plus on évolue en fait dans au niveau des des plans dimensionnels des plans fréquentiel plus on a de responsabilité dans la bonne marche déjà de notre planète ensuite de notre système planétaire de notre galaxie de l'univers qui en plus tout est lié alors on va avoir des êtres qui vont avoir un niveau développement où ils vont commencer à bien gérer le niveau planétaire puis les colonies vont créer des colonies avec d'autres êtres ils vont donc faire de la génétique ils vont hybrider leur génétique par exemple avec d'autres pour créer d'autres vaisseaux expérientiels et créer d'autres expériences aussi parce que chaque chaque soleil a aussi ses propres qualités sont son propre chemin de vie on pourrait dire aussi avec ses propres potentiels expériences ses propres probabilités d'expérience et on a toutes ces expériences qui se cumulent et qui font une richesse infinie et limitée des découvertes des fréquences de l'amour et de la lumière et donc voilà ils ont de multiples projets ensemble sur l'exploration spatiale la création de vie donc ils font beaucoup de terraformations ils font il ya des plans de développement des colonies et après des spécificités liées qui sont propres à leur développement parce que pour acquérir une maturité une pérennité de leur civilisation il ya différents cas pas passer pour que les civilisations perdurent parce qu'il ya des civilisations qui n'arrive pas à passer les caps et qui ne perdurent perdurent pas à ce moment là bon on va réapparaître sous une autre forme tout simplement que ce soit sur la planète en question ou ailleurs donc ça ça arrive aussi mais quoi qu'il en soit c'est l'expérience n'est jamais perdu puisqu'elle est engrangée par l'âme des êtres et voilà ça va servir après de briques et de ciment pour construire quelque chose de plus solide ailleurs et dans d'autres réalités voilà et donc petit à petit après on a les êtres qui englobent différents secteurs qui se regroupent au niveau différentes confédérations que ce soit la confédération de la fédération galactique les alliances des mondes des mondes libres le grand conseil d'orion conseil des cinq voilà les différentes organisations il y en a d'autres il y en a plein d'autres alors bien sûr ils ont des projets communs entre elles etc c'est un peu l'onu galactique si on veut et ils ont des projets communs entre eux que ce soit lié au développement ou à la protection à l'aide au développement de tel ou tel système de tels de tels êtres voilà c'est très très vaste après on entre dans le domaine de l'exo politique ils font de l'exobiologie c'est vraiment un film on pourrait en parler des heures et des heures ça reste une présentation mais il faut savoir que tout cela existe et donc il existe ensuite des êtres qui sont liés au soleil centraux à la galactique et qui eux chapote ce qui se passe au niveau des galaxies et il y a des êtres qui ce qui ensuite viennent de galaxies qui aussi font des voyages de galaxies aux galaxies et chapote en fait les systèmes évolutionnaires sur des on va dire des fréquences plus plus englobantes beaucoup plus haute et c'est beaucoup plus vaste donc c'est vraiment des des champs d'expérience beaucoup plus importants et voilà c'est un peu les jardiniers ce qu'on me dit c'est le symbole c'est les jardiniers cosmiques ou jardiniers de l'univers donc il y prépare tout pour que la vie puisse se manifester sur telle ou telle planète et puis ils ensemencent la vie et ensuite ils observent comment comment elles croient ils la nourrissent ils la chérissent bien sûr dans le respect des lois universelles et de l'expérience pour que justement les civilisations acquièrent leur propre maturité leur propre compréhension et explore leur propre puissance créatrice donc au niveau de l'unité donc au delà de ces systèmes de polarité il y a ensuite un système d'unification des polarités qui se fait où il n'y a plus positif négatif c'est tout est unifié et c'est dans la septième densité selon mon ressenti ou même déjà le milieu de la sixième densité où les êtres en polarité négative n'ont plus accès pourquoi parce qu'ils sont trop déséquilibrés ils sont trop dans le côté pas trop ou moins mais je veux dire ils sont dans le déséquilibre côté masculin et doivent équilibrer l'amour pour pouvoir après passer dans des strates fréquentielle et dimensionnelle supérieure et donc on a ces êtres qui sont voilà ou en interaction avec toute la vie et donc ils peuvent pour certains bien sûr voyager dans ils voyagent même dans la cinquième dimension dans la cinquième densité on peut voyager dans l'espace et le temps mais pour ces êtres là la septième densité plus ça peut être juste par la pensée donc ils peuvent voyager ils ont des vaisseaux c'est des différents types de vaisseaux mais c'est des vaisseaux de conscience et voilà il voyage comme ça en sens dans les galaxies dans les univers et dans les systèmes alors comme je l'ai dit voilà je ne fais que témoigner de mon expérience ce sont des sujets tellement 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 riche j'apprends régulièrement il ya ce que je dis et il ya aussi ce qui se passe dans le subtil alors ce que je propose c'est voilà c'est que chaque personne puisse faire cela c'est le désir qu'elle demande à son soi divin voilà je demande à recevoir ce dont j'ai besoin pour ma croissance et je demande à être protégé le cas échéant des fréquences ou de ce que je n'ai pas à recevoir dans mon ici et maintenant pour pour poursuivre mon chemin évolutionnaire ainsi c'est votre soie supérieure qui va faire le tri de toutes les fréquences de tout ce que je vous dis tout ce que je vous dis et qui va vous connecter à ce dont vous avez besoin vous même en tant qu'être unique et individuel pour accéder aux fréquences dont vous avez besoin et donc voilà entre guillemets je dis bon au début il m'était apparu dire waouh ce sont des dieux on peut savoir qu'on a des programmations qui sont de l'ordre on va dire du fait qu'on a des programmations la programmation petit mouton j'appelle ça si on veut on suit en fait les plus facilement les leaders les aides plus évolués donc ça ça nous a été donné par la matrice falsifiée ou la matrice limitée art quantique qui a mis certaines programmations dans notre adn qui leur était favorable à eux mais finalement qui nous sert aussi nous à transmuter transcendé tout ça pour retrouver notre pleine divinité et donc pourquoi des dieux parce que parfois ils sont tellement élevés ils ont des technologies tellement magiques donc c'est vraiment la magie de la création que ce pas des choses qui sont incroyables on ne perçoit pas on sait pas comment ils font donc voilà c'est pour ça que c'est vraiment magique c'est bon voilà après je vous rassure c'est là j'ai conscientisé que on était nous même chaque être une part de dieu et que voilà on est des émanations de la source nous mêmes et voilà c'est ça qui est important de conscientiser on est on est nous même une version unique un aspect unique de la source qui fait qui fait une expérience une version unique de la conscience à l'aspect unique de la conscience qui fait l'expert une expérience d'être humain voilà bon c'est ça que j'ai déjà parlé de tout ça la présence les peurs sensations de visage ou de forme au réveil lors de mes abductions des rêves étranges extrêmement réalistes des rêves lucides des sons ponctuels au niveau de l'oreille gauche qui sont qui sont des technologies de guidance où ils peuvent nous induire des choses de façon inconsciente donc c'est lié à des implants en général donc si vous entendez ça je vous conseille de l'examiner au niveau des implants ensuite la rencontre physique de montrer de que j'ai eu donc j'en ai déjà un petit peu parlé donc c'était dans la nuit du 13 ou 14 juillet où il y a eu des échanges de salutations juste bonjour au revoir enfin voilà des échanges de salutations mais il n'y a pas eu de discussion et par contre ça s'est suivi d'une disparition anormale donc l'être m'a dit ultérieurement qu'elle s'était mis en mode invisible qu'elle avait continué à marcher derrière moi beaucoup moins derrière moi je ne la voyais plus donc je l'ai croisé et c'était donc dans une zone où il ya des lampadaires avec des zones plus ou moins fortement éclairé et donc c'est elle arrivait presque sous un lampadaire en tout cas je la voyais très très bien c'est une zone bien éclairé il m'a salué les yeux dans les yeux et à ce moment là je l'ai salué et puis j'étais en discussion avec un collègue qui était avec moi et puis quelques secondes quelques secondes ça fait tilt je me suis dit mais cet être n'est pas humain puis bon voilà je commençais à être joyeux parce que je me suis dit voilà enfin je rencontre des êtres des étoiles j'en ai toujours rêvé parce que j'avais ça au fond de moi et je me retourne pour essayer d'avoir plus d'informations et elle avait déjà disparu et donc en mode invisibilité elle allait plus loin et après elle s'est téléportée de nouveau dans son vaisseau voilà donc ça peut être comme ça et donc ensuite j'ai eu des guidances qui partent via des messages canalisés vers lesquels j'étais guidé qui m'était spécifiquement destiné des rêves induits très intense la télépathie spirituelle induit donc je vais vous dire après ce que c'est que la télépathie spirituelle ça fait partie des types de spirit de télépathie qui existe sinon existe de très nombreuses et donc voilà le portrait robot de cet être que j'ai croisé alors c'est pas le portrait robot exact le nez avait été quand même plus plus joli aussi les cheveux étaient moins entourés sur eux mêmes et plus l'impression plus virevoltant et on sentait que la densité de l'être n'était pas la même c'était une densité plus légère on a l'impression que elle fusait le vent alors voilà on faut savoir qu'ils peuvent avoir des boucliers aussi autour d'eux qui en fait les mettent dans une bulle de réalité dimensionnelle qui n'est pas la même que vous même si vous êtes à côté et donc voilà ensuite elle m'a dit s'appeler comme vous le lisez ça me c'est vrai que les bras donc j'ai su après que c'était une humanité nordique d'orion de riguel plutôt orienté en service de soi avec une taille environ 1 mètre 85 1 mètre 90 et qui était très mince donc j'ai su par après en fait pendant longtemps je ne savais pas si cet être était de nature à me servir ou plutôt servir elle-même et son groupe et finalement parfois régulièrement il m'arrivait des expériences très dures difficiles alors et finalement j'ai conscientisé que c'était un groupe orienté vers le service de soi et mais qu'il y avait également des êtres de lumière qui était également venu pour rétablir l'équilibre et m'aider aussi dans ma guérison pour conscientiser aussi les choses quand tu quand tu veux nicolas quand tu parles de d'être orienté vers le service de soi c'est à dire le soit le leur le leur le leur le leur en polarité négatif si vous si tu veux avec des des idées orientées envers eux-mêmes donc donc c'est la polarité du service de soi c'est vraiment le côté je me sers moi moi d'abord et puis les autres après en fait c'est individuellement eux ils sont comme ça où ils ont ces tendances là parce que le but du jeu pour eux c'est sont très très hiérarchique c'est de grimper les échelons hiérarchiques le but de leur jeu et donc ils se servent eux mêmes et ils essayent de drainer les énergies des autres de distors des autres à leur profit d'utiliser la lumière des autres c'est enfin tout est orienté vers mon prêtre et il faut savoir qu'on peut ascensionner en service de soi mais c'est très très difficile il faut quasiment penser que qu'à soi tout le temps vraiment drainer les énergies de vraiment dans 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 le système de d'avoir des pensées qu'orienter vers soi même et négative donc des manipulations des distorsions négatives je peux pas le dire autrement et puis et puis dans le chat âgé chloé qui nous demande qu'est ce que c'est que le sts ben ça veut dire service tout sauf c'est donc il ya le sto service to others donc et la voie de polarité normale entre guillemets ou extrêmement majoritaire pour les êtres qui la voie évolutionnaire classique ou voilà on reconnaît sa 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 lumière et on évolue en bienveillance pour soi même et pour les autres dans la reconnaissance de l'autre et de soi même en tant qu'individu en tant que groupe et de façon communautaire et va dire harmonieuse et donc c'est service to others sto ou service to self service de soi d'accord donc voilà c'est donc il ya les deux groupes qui existent et qui sont présents sur terre à l'heure actuelle parce que la terre est une expérience où il ya eu un long enfermement beaucoup d'enfermement maintenant bien sûr il ya beaucoup beaucoup de lumière beaucoup des de libérations qui se font de soins beaucoup de guérisons qui permettent des libérations et beaucoup d'être justement qui sont services des autres qui sont d'être de lumière des guerriers de lumière qui se sont incarnés dans le système expérimentiel terrestre pour aider à élever Gaïa et aider à élever l'humanité et à aider à l'ascension et à l'amélioration de la ligne de temps de l'humanité alors au niveau des expériences de télépathie induite donc ce que moi j'appelle la semi télépathie donc c'est être des étoiles qui en fait inconsciemment vous impulsent des pensées donc vous avez des perceptions de voix qui sont modulables avec des tonalités vous ressentez vous pouvez ressentir des énergies l'être peut plus ou moins être présent plus ou moins loin peut parler plus ou moins fort voilà ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent à ce niveau là et ça peut même être télépathique aussi technologique avec des implants et juste comme ça ça peut se faire aussi comme ça voilà alors il y a donc la manière dont il s'y prenne donc il ya l'intelligence extraterrestre donc qui focalise des pensées dans votre inconscient et donc vous ça passe de votre inconscient à votre conscient au début vous faites des donc vous leur répondez en pensée non focaliser donc ce que on apprend progressivement après à focaliser leurs pensées sur eux sur leur fréquence donc ça active des choses et on va dire des apprentissages au niveau de notre cerveau qui fait qu'après on peut plus précisément leur envoyer des pensées même si voilà c'est moins précis qu'eux parce que notre cerveau n'est pas bien sûr aussi performant que le leur et donc eux et capte ensuite cette pensée nous faut non focaliser en avec leurs leurs souliers règle leur ont fait penser à une radio tout simplement ils rêvent leur radio sur notre sur nos pensées à nous et puis quand on leur répond même si c'est pour pas focaliser sur eux nous entendent et puis peuvent continuer la conversation alors il ya des technologies pour induire des rêves alors il peut se servir de notre inconscient ça peut être dans des ça peut être des rêves qui peuvent aussi ou des expériences qui se passent dans l'astral et qui nous sont répercutés en termes de rêve lucide aussi où ça peut nous qui faisons des voyages astro et qui nous ont fait au niveau notre soit super notre soit divin on garde une connexion avec le corps pour qu'il puisse y avoir des informations conscientes qui nous aillissent donc tout ça voilà c'est des choses qui existent alors les êtres qui sont orientés vers eux mêmes ils utilisent ce procédé là pour faire ce qu'on a des programmations mentales de l'imitation ou des choses qui sont orientées vers eux mêmes donc ils vont utiliser en fait votre propre système mental votre propre système de croyance pour en fait vous induire des rêves pour essayer de d'affichir en fait dans votre conscience dans votre vie courante votre réaction est ce que vous allez faire pour essayer de dériver votre chemin vers quelque chose qui leur est favorable donc ça c'est le service de soi ça peut être utilisé aussi quand il ya des traumatismes c'est moi ça m'a été utilisé aussi comme ça ça m'a été proposé cette façon aussi là comme ça où il vous faut revivre des traumatismes dans cette dans des rêves à des choses qui peuvent être très puissantes et très prenantes et en fait ça va créer quelque chose au niveau de votre psyché qui va après atténuer l'énergie du traumatisme donc ça peut on peut s'en servir aussi de différentes manières après comme dit de toute façon au niveau des êtres des étoiles et puis même pas de tout le monde c'est toujours l'attention qui compte soit c'est l'attention du coeur soit c'est l'attention donc d'unité soit c'est l'attention d'illusion séparation donc une attention vers soi et donc c'est toujours l'attention qui compte et bien sûr il peut y avoir aussi des rêves mais c'est pas ça se passe pas la même manière avec les êtres des positifs les êtres de lumière d'amour où là on a vraiment conscience la conscience d'être avec eux on est dans un environnement cocooning avec des belles fréquences et des énergies on reçoit des soins beaucoup d'amour de guérison on reçoit des enseignements on reçoit des choses qui vont nous servir après justement à oeuvrer pour pour le plan de l'ascension qui savent ils vont nous apprendre plein de choses à ce niveau là on peut aller dans des vaisseaux ils vont nous faire voir des technologies etc donc c'est pas c'est pas du tout la même chose même c'est des choses qui se recoupent au niveau d'expérience mais voilà l'attention n'est pas la même bien entendu l'été ensuite la télépathie spirituelle la télépathie spirituelle c'est une en fait télépathie où vous avez la vibration du corps de lumière qui se fait qui est autour de vous que vous percevez comme des frissons à la fois proche de votre corps et autour de vous et ensuite ça passe par la glande pinéale et la glande pituitaire mais plus préférentiellement pinéale et le troisième oeil en fait ça va en fait très y être très immersif et vous avez avoir des sentiments d'immersion totale avec des sensations de toucher de son d'odorat vous avez vraiment l'impression d'être dans une réalité parallèle et ça passe en fait par votre corps spirituel alors l'être extraterrestre eux les galactiques ils ont cette capacité de se concentrer avec de transmettre des informations et de réaliser des unions spirituelles on va dire ponctuelles ou des résonances à travers le corps de lumière à travers l'âme et donc ils ont qu'à se concentrer et ils encodent des choses et voilà ils rentrent en résonance avec des êtres qui peuvent se trouver très loin parce que plus le plan fréquentiel va être élevé moi il va y avoir d'atténuations après au niveau de la transmission du signal et des informations parce qu'après ça va devenir sur des plans de lumière des plans quantique ou des plans christique alors après la formation elle peut circuler dans tout l'univers instantanément de même dans un autre univers et donc il ya un peu communiqué comme ça de de façon universelle bien sûr après il faut que ça peut être aussi aidé par des technologies etc donc ils ont des choses à faire incroyable à ce sujet là mais voilà la télépathie spirituelle c'est une télépathie très très puissante et qui permet vraiment de changer beaucoup d'informations c'est au delà de la simple visualisation chez les hommes ça se répercute en termes de visualisation mais chez eux c'est ça c'est plus loin ça va un peu aller plus loin après ça dépend des êtres aussi ce qu'on me dit ça dépend des êtres voilà un point du niveau non seulement des évolutions mais ça dépend aussi des capacités et des orientations personnelles de l'être parce que parfois un être même de la même civilisation il va être avoir des capacités dans tel ou tel domaine que d'autres n'auront pas donc voilà il ya des compléments comme ça qu'est ce qui existe bien sûr dans un niveau sociétal pour pour qu'ils aient un équilibre global au niveau des sociétés alors voilà c'est ce que j'expliquais donc l'être des étoiles donc via son corps spirituel passe par le plan spirituel et instantanément ça rentre en résonance avec votre corps spirituel vous qui après ça passe par le donc nos antennes si on veut le transducteur cristallin parce qu'il ya des cristaux ont fait dans la pignale et dans la petite terre et donc on vient réceptaire du message et on a des perceptions très puissante avec des frissons qui est notre corps spirituel qui rentre en interaction avec notre corps physique et des perceptions d'immersion totale donc c'est vraiment l'expérience incroyable voilà donc ça j'en ai pas parlé avec des possibilités de synchronisation cérébrale ils peuvent utiliser des technologies éthériques pour envoyer des images des sons des musiques de l'énergie donc c'est vraiment magnifique toutes les interactions que l'on peut avoir à ce niveau là et voilà qu'est ce que je voulais dire à ce sujet voilà bon ça peut être des technologies éthériques ça peut être des technologies astrales ça peut être des technologies quantiques aussi des technologies de lumière c'est vraiment très 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 varié ils peuvent aussi envoyer des downloads de pensées donc des groupes de pensées donc on a des sortes de pensées magiques qui nous arrivent c'est instantané très rapide donc là à ce moment là on sent l'énergie et puis notre cerveau il déconnecte il décolle par l'énergie le paquet d'énergie qui nous est envoyé en une phrase par exemple en un flot d'informations peuvent être après mise sous forme de mots donc ça c'est également on a l'impression d'avoir une pensée magique comme ça qu'ils tombent du ciel c'est c'est marrant qu'ils peuvent en connaître ça aussi avec des technologies et donc ils peuvent si on l'a après bien sûr si on leur laisse prendre la responsabilité enfin prendre et peuvent prendre plus ou moins le contrôle de notre corps comme une canalisation plus ou moins total si on leur laisse la liberté après voilà c'est en fonction de l'expérience que l'on vit et puis de ce qu'on veut est ce que l'on veut vivre aussi et du pourquoi du comment et de si si on veut vivre ça aussi bien sûr puisque un être des étoiles de la lumière qui respecte les lois universelles bien sûr à l'accord l'accord de votre soie divin de votre soie supérieure pour aussi vous faire vivre si vous donnez votre accord des expériences donc là c'est 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 géré par notre soie divin ces expériences là c'est pour ça que il est important de passer par notre soie divin qui est l'ordonnanceur en fait de notre expérience c'est quand on veut rentrer en contact avec des êtres des étoiles voilà on s'adresse à notre double cosmique si on veut à notre soie divin son soie supérieure qui lui va gérer après notre expérience en fonction de l'état où on l'aide où on est est ce qu'on peut accueillir ou pas une interaction quel type d'interaction peut accueillir qu'est ce qui va nous permettre de nous élever d'aller vers la connexion à qui nous sommes etc après pour pour te faire faire une petite pause moi je voulais juste rajouter pour les pour les auditeurs ça si tu veux voir un coup et je t'en remercie parce que tous les exemples que tu donnes et là je m'adresse à tous nos auditeurs ce soir ben tout simplement c'est de s'habituer et je suis passé par là aussi à un moment donné de dire que notre corps notre intellect notre corps mental quand on reçoit certaines choses à dire mais non c'est impossible et je te remercie nicolas d'avoir quand même fait tout ce détail parce que pour vous tous enfin pour tous les hommes on est tous canal ou chanel appelez ça comme vous voulez on a tous ces facultés et bien souvent il ya des croyances aussi limitantes à ce niveau là parce que voilà on a dû on nous a appris que c'était impossible etc etc et on se pose des freins et juste remercier en disant et en vous disant à vous tous et ben voilà le panel des possibles que nicolas vient de transmettre en fait c'est aussi de vous ouvrir et peut-être vous avez déjà reçu des perceptions comme ça vous avez reçu des voilà j'appelle ça des perceptions il ya là les frissons donc ce qui est du clair ressenti peut-être avez-vous vécu ça après de quel niveau ça vient de quelle multidimension ça vient mais simplement de vous ouvrir voilà du fond de mon coeur c'est juste que j'ai envie de vous dire à vous les auditeurs aussi de vous ouvrir à ça et puis parfois et là je vous parle de mon expérience perso un jour voilà on m'a appris la constance de planck qui a fait la physique chimie ou par rapport au niveau quantique de l'homme et puis sur le goût j'ai dit mais c'est grand n'importe quoi je fabule déjà fabule complètement et puis après ben non et ça c'est justement ce côté d'intellect qui dit c'est impossible voilà habituez-vous à gérone et moff et de ligne etc la ligne va tous ceux qui sont là clou et la sous joie et tous les autres à dire oh tiens punaise c'est peut-être un rêve d'enfant qui est en train de s'éveiller c'est peut-être quelque chose effectivement possible et et cette petite voie là du de l'autre là haut là qui est performaté qui vous dit à la c'est pas possible vous la mettez un peu de côté et ouvrez grand votre coeur voilà et comme a dit aussi nico fort justement parfois bien sûr aussi de mettre des limites est ce que c'est bon pour moi ici et maintenant voilà c'est juste un petit aparté que je voulais faire merci oui tu fais bien de le préciser parce que parce que c'est vrai que j'ai pas précisé mais au début lorsque j'ai eu mes interactions je me disais mais je me suis dit justement ce mot je me suis c'est pas possible je comprends pas pourquoi moi je suis en train de perdre la boule voilà et je peux dire qu'est ce qui se passe et puis alors souvent au début ça ça arrive notamment dans la nuit c'est ces expériences là parce que dans la nuit on est plus apaisé le mental est plus apaisé donc on peut faire des rêves on peut on peut faire des rêves et nous réveille et à ce moment là ils peuvent nous parler en télépathie ou nous faire canaliser parce que notre mental est nous en état plus calme plus serein et on est semi-conscient donc on est on vient de se réveiller le mental la machine à penser n'a pas encore redémarré voilà si on a pas l'habitude par exemple d'avoir calmé nos pensées à un travail méditatif ou autre et bien ils peuvent procéder c'est comme ça la nuit ça beaucoup de gens peuvent avoir des contacts la nuit ou réveil comme ça le matin ça me au début ça m'arrivait beaucoup le matin réveil bon là maintenant c'est ça m'arrive aussi vu tout le temps mais c'était vraiment une période privilégié on va dire et puis juste un dernier point aussi parce que des fois vous recevez et ce que j'appelle des écritures donc une forme donc des symboles beaucoup de formes à base de lumière et autres vous pouvez en rêver ou comme le dit nicolas entre juste dans l'entre-deux un moment on s'endort au moment se réveille et des trucs qui sont alors là de l'image pure voire du film vidéo pur et c'est vraiment des choses qu'on vous envoie c'est bon pour ma part non je vous parle de mon expérience à plus c'était du côté du soin pour moi par rapport à ce que j'ai reçu après mais accueillé aussi parce que des fois on voit les formes géométriques dans tous les sens mais c'est quoi et puis ben en fin de compte c'est aussi et ce peut être des choses que vous recevez de leur part alors oui alors effectivement c'est très très vaste bien sûr et donc il peut y avoir des projections de présence on peut les ressentir à notre droite à notre gauche au dessus de nous aussi bien sûr comme ils ont des fréquences très très élevées on peut les percevoir au dessus de nous parfois ouais ça va quand c'est des fous des êtres très élevés ou en fréquence on peut les perçoit plus ou moins loin aussi les percevoir de façon plus ou moins clairement voilà c'est façon plus ou moins rapide donc tout ça c'est très vaste et donc en tout cas ce sont des expériences magnifiques donc l'intrication quantique la synchronisation de l'ADN j'en ai parlé qui est une antenne multidimensionnelle faut savoir l'ADN induire et donner des sentiments de bien-être de joie ou d'autres de peur alors si c'est la peur interrogez vous pourquoi la peur pas forcément des êtres qui sont intentionnés en service d'autrui si c'est des inductions des choses qui font peur donc moi on m'envoie régulièrement des on m'envoyait des choses pour me faire peur notamment pour pas que je fasse de vidéos des choses comme ça ou des sentiments négatifs ou voilà pour pas que j'aille vers mon chemin de lumière donc ça les peurs c'est bloquant quand on les a pas transmutés quand on attend quand on ne les a pas transcendés alors il ya l'aspect il ya cet aspect là l'aspect limitant d'un certain point de vue mais il ya l'aspect évolutionnaire d'un autre point de vue quand on prend le problème à bras le corps et qu'on transmute cette peur et qu'on la transcende alors ce moment là on devient plus fort et on avance sur notre chemin de lumière et on va vers la volonté de de la réalisation du soi et donc voilà il ya l'aspect positif aussi c'est ce que je disais tout à l'heure il ya toujours le ce que nous on en fait de l'expérience il ya l'expérience est ce que nous on en fait et ça c'est très important donc voilà elle peut faire des synchronisations des sensations de projection de conscience alors c'est plus ou moins puissant ça peut être des canalisations plus ou moins importante on peut ressentir plus façon plus ou moins importante leur énergie on peut ressentir après bon c'est pas au début mais quand on est bien quand on est habitué on peut ressentir des prêts des collectifs ou en tout cas des groupes d'être ou en partie des groupes d'être moi il m'arrivait un moment où voilà j'étais même tout à fait conscient sur leur dire entre un conscient même dans ma vie ici et puis à vous ressentir d'autres êtres qui était dans des vaisseaux en même temps donc une part de moi qui était en même temps dans un vaisseau donc c'est on peut avoir des ressentis d'avoir entre guillemets l'ubiquité la chambre voilà mon corps physique était là mais une partie de mon âme était dans un vaisseau en même temps ou partie de moi était astralisée dans un vaisseau donc voilà c'est vraiment des des expériences magnifiques et qui en fait nous permettre de d'appréhender notre notre multidimensionnalité ils peuvent coupler aussi les inductions énergétiques les sentiments de visualisation et de voir des choses très immersives ils peuvent aussi bien sûr créer des des hologrammes c'est c'est il ya des êtres qui m'ont raconté ça qu'ils voient apparaître même eux un hologramme ils peuvent se manifester un hologramme donc c'est sur des hélogrammes vivants ensuite c'est une technologie c'est pas leur présence réelle c'est une présence projetée il ya une technologie mais il ya une sensation de densification de l'hologramme qui est très puissante et avec une sensation de présence de projection de leur conscience dans l'hologramme etc donc il peut y avoir des des rencontres aussi comme ça en holographique alors voilà jean-michel raux par exemple il a eu différentes interactions comme ça avec les végaliens en projection holographique et on appelle ça une prologue à une projection holographique totale donc bon en général quand il faut ça ils peuvent ne pas être trop loin dans un vaisseau et avoir les technologies pour pour faire ça voilà et donc les êtres des étoiles donc sont qualifiés d'omni-télépathes ils maîtrisent toutes les sortes de télépathie même si comme dit un certain capacité peuvent être variable d'une race à une autre et d'une personne à une autre on peut travailler en conscience avec eux donc pour la transmutation des énergies l'ancrage de la lumière et des énergies cosmiques l'élévation la conscience humaine donc au fur et à mesure qu'on va interagir avec eux on va apprendre à oeuvrer avec eux et eux avec nous aussi parce qu'il ya une restricricité et à ce moment là on va pouvoir réaliser ce que j'appelle des missions on peut appeler ça des missions ou une oeuvre donc ça peut être en créer la lumière dans tel lieu réaliser des flammes cosmiques ou voilà c'est très vaste en tout cas on peut vraiment ouvrir largement une vraie avec eux une fois qu'on a passé certains cap et qu'on a réalisé certaines expériences donc ils ont la possibilité donc de lier le leur conscience à la vôtre et vous laisser faire donc il peut y avoir des liens ponctuels de conscience qui qui se réalisent quand il ya des choses qui matche au niveau vibratoire ou alors une conscience très élevée d'amour et de lumière peut quelque part vous entourer d'amour et de lumière pour vous aider à réaliser une oeuvre une mission aussi donc c'est tout est possible donc il est possible de canaliser en général c'est assez régulier il ya un porte parole au niveau de collectif donc la personne qui canalise canalise un être ou quelques êtres mais en fait derrière ce sont des collectifs qui s'exprime puisque plus vous allez aller dans les fréquences et dimensions à cinquième dimension tous les êtres sont connectés en télépathie ressentent les pensées des autres je sens toute la vie qui les entoure et voilà ensuite en sixième densité c'est des consciences collectives et donc il est possible voilà de faire pas plein de choses et ils peuvent vous donner des expériences pour même donner des expériences de transmutation d'énergie de vision de l'aura de faire la télépathie avec des animaux avec avec des plantes etc donc leur technologie voilà je m'étendrai pas trop ils sont peuvent être cristallines plasmatique éthérique astral c'est des maîtres de la technologie et c'est des années lumières de ce qu'on connaît nous ce sont des technologies intelligentes qui sont conscientes qui permettent qui peuvent aussi augmenter nos capacités donc il peut y avoir des sortes d'amplificateurs de conscience il peut y avoir des incorporations des décorporations sur le plan physique de corps spirituel de corps éthérique astro ce sont vraiment des maîtres du complexe mental corps esprit ils ont des technologies pour harmoniser les certains starseeds aussi où ils peuvent donner des soins aux différents corps au corps mental corps éthérique corps astral etc pour les harmoniser entre eux donc voilà ils peuvent faire tout ça à distance ou en rapprochant se rapprochant avec des vaisseaux mais ça reste à distance c'est bien sûr ils font des voyages interstellaires plus vite que la lumière soit dans l'hyper espace sont utilisés dans des portails hyperdimensionnel des trous de verre les soins à distance j'en ai eu énormément avec de l'énergie programmée équilibrage des sacres des chakras des soins cristallin des soins des corps subtils dépose des enlèvements d'un plan alors les implants c'est pas que négatif il peut y en avoir des positifs aussi si on a choisi pour augmenter certaines capacités ou autres bon après mon point de vue c'est que je suis contre voir plutôt compte voir contre pour les implants parce que j'estime qu'il est préférable pour nous même d'engranger notre lumière de faire descendre notre âme et notre esprit et de travailler à l'activation de notre adienne plutôt que de passer par des technologies du type implant voilà bon après ça tous les schémas sont possibles c'est même eux ils ont différentes conceptions à ce propos à ce propos en fonction des des groupes et des civilisations sont pas non plus tous dans le même schéma de pensée à 100% c'est en fonction de la sensibilité des êtres et de chacun au niveau des je m'excuse le coup parce qu'il y avait l'indigne qui a posé une question il ya quelques temps au niveau du chat et qui dit j'ai entendu parler d'un plan positif à quoi cela sert-il c'est ça ce sont des implants positifs et les implants positifs ça sert à améliorer des capacités que l'on a pour par exemple ça peut servir à sécuriser une communication avec un être spécifique et à communiquer directement à bien canal sécurisé ça peut servir à ça ça peut servir aussi dans d'autres cas à donner à donner de l'énergie au corps de l'énergie quantique de la lumière voilà pour aider certains à soutenir un corps physique dans sa vie ça ça peut servir à différentes choses et donc c'est comme les abductions entre guillemets il y en a aussi des positives mais ce moment là c'est pas pas moi j'appelle pas ça des abductions c'est voilà c'est des voyages parce que voilà on est d'accord et ça s'effectue ça peut être pour des soins ça peut être faire ça peut être toute façon on voyage dans notre sommeil on voyage constamment la nuit on peut aller dans des bases dans l'intra terre on peut aller dans des vaisseaux différents plans donc voilà c'est pas la très pas la même chose ou ce sont des voyages guidés on va dire qui peuvent servir de soin donc oui il existe des implants positifs à ce moment là ce seront des implants qu'on aura accepté de porter durant la vie humaine il y aura des accords spécifiques donc des c'est des choix d'âme spécifiques donc j'ai une autre question j'en profite qui écrit comment discerner que ce sont eux souvent je sens une présence à ma gauche donc je suppose ce sont eux plus et galactique que alors alors il ya différentes manières alors si tu sens une présence à ta gauche tu peux demander gaël à cet être de se présenter en face de toi coeur à coeur et tu vas sonder son coeur du fait que tu demandes une connexion coeur à coeur et tu vas voir au niveau de ton ressenti intérieur ce que ce qu'émane le coeur de l'être est ce que son coeur est ouvert est ce que son coeur est amour est équilibré ou est ce que c'est plutôt un coeur fermé qui n'est pas vraiment ouvert ou voilà tu vas te fier à ton propre ressenti en essayant de faire une connexion coeur à coeur et là tu vas avoir la réponse de savoir si cette présence c'est un être qui est équilibré donc qui a son chakra du coeur ouvert donc qui est dans l'amour ou si c'est un être qui a fermé son chakra du coeur qui n'a pas ouvert et qui est orienté dans un autre système évolutionnaire du plus du service de soi parce que les êtres de lumière et des êtres d'amour ils sont équilibrés ils sont équilibrés parce que la source elle est l'équilibre absolue l'harmonie l'équilibré l'unité donc les êtres des étoiles ils sont tous équilibrés quand ils sont dans sur ce chemin évolutionnaire ils s'équilibrent au niveau des chakras les équilibre leur qualité leur qualité d'amour et d'intelligence leur qualité spirituelle leur qualité vibratoire et ils vont ils vont rayonner quoi on va les sentir rayonner l'amour rayonner la lumière la bienveillance et quand on fait une connexion à coeur à corps avec un être de cet ordre on va vraiment avoir l'impression d'avoir des bénédictions on va être béni on va se reconnaître dans cet amour dans cette lumière parce que ça va rentrer en résonance avec notre âme et avec notre ressenti profond et donc ça c'est important et sinon voilà c'est moi pour moi c'est la meilleure méthode c'est la collection le sondé le coeur de l'être quand vous sondez le coeur de l'être alors voilà vous lui demandez alors déjà si s'il ne veut pas ou s'il argumente etc donc voilà vous pouvez ça peut indiquer que la personne a des choses à cacher ou ne veut pas donc là déjà il y a des questions à se poser tandis qu'un être de lumière lui sont des êtres qui s'affectionnent les connexions de coeur à coeur parce que c'est leur nature c'est leur nature d'expanser leur lumière et leur amour et d'être connecté à toute vie donc voilà alors technologie des gens j'en ai parlé alors ils peuvent voilà après des technologies intrusives que je considère intrusives invasives qui peuvent être comme des capteurs vidéo de son de gars de goût pardon des ils ont des énergies anesthésiques à distance ils peuvent faire des piqûts etc donc ça c'est plus le côté soit s'il ya besoin de gros soins mais c'est plus le côté du service de soins qui font qui font ça qui en fait utilise des technologies et qui peuvent être très intrusive extrêmement intrusive dans la vie d'autrui se servir de la vie d'autrui c'est un des principes de soins du service de soi donc voilà moi moi ce que je conseille régulièrement j'ai la chance d'ailleurs aujourd'hui j'ai eu des bénédictions de nettoyage des implants moi ce que je vous conseille c'est vraiment travailler avec votre soin supérieur nettoyer tous les implants négatifs passer par votre soin divin fait des soins vous nettoyez tout ça pour pouvoir justement vous vous reconnecter à votre propre essence à votre propre canal souverain de lumière et pouvoir être connecté à votre âme et à votre esprit à l'aspect unique de qui vous êtes donc ça c'est très important donc ils ont bien sûr l'énergie libre ils font la terra formation ils ont des communications plus rapides que la lumière avec des particules tachyoniques qui vont plus que la lumière ils ont plein de technologies et donc dans leur vaisseau sur la planète tout est conscient connecté vivant ils utilisent l'adn de l'adn dans les technologies ils ont des ordinateurs adn ils ont des ils ont des êtres aussi qui sont des sortes de robots biologiques pour certaines tâches récurrentes qui peuvent travailler dans des usines par exemple pour faire des tâches récurrentes que qui ne sont pas intéressants d'un point de vue spirituel ou du développement spirituel donc ils peuvent créer des des ordres des robots biologiques qui sont très très spécifiques à certains certaines tâches et très performant certaines tâches donc ça ça existe voilà c'est dans certains films on le voit c'est pas fait ça des synthétiques si on veut voilà pour ceux qui ont vu le film mais pour tout ça existe alors là pour le plaisir on a un vaisseau pléiadien voilà un bim chip c'est billoui édouard andrew meyer qui l'a pris en mars 76 donc le 8 mars je n'étais pas encore né puisque je suis né en novembre donc ils ont des dévices certains vaisseaux qu'ils ont sont capables de se mouvoir dans l'espace et le temps pas tous sont une technologie spécifique et voilà c'est chaque civilisation à ses spécificités et sont à bord réalisé on peut réaliser le même résultat en fait de façon différente en utilisant la science et la physique différemment donc c'est en fonction des développements technologiques que qu'on soit envers lesquels se sont focalisés les êtres ils vont pouvoir réaliser la même chose mais différemment ou avec des subtilités différentes alors je le dis je le répéterai jamais assez la forme d'un être des étoiles ne représentant rien sa polarité qu'elle soit positive ou non et les illustrations qu'on va voir sont données à titre informatif pourquoi parce que certaines sont plus ou moins exactes ce qui est important c'est d'accueillir dans le coeur la fréquence parce que ce qui passe par le coeur est protégé aussi par le fait que on capte les êtres qui ont le corps ouvert et qui ça passe pas par le plan mental ou un autre plan donc les connexions coeur à coeur c'est par le soi divin, le soi supérieur c'est les connexions les plus sécurisées donc suite à mon expérience de rencontre et d'interaction non physique donc des polarités sont données à titre indicatif sachant qu'on a des parts de nous comme comme dit un départ de notre âme qui sont dans des recherches orientées vers les polarités d'autrui en majorité la lumière l'amour mais il ya des parts de nous aussi dans au niveau de la plénitude de notre âme si vous voulez qui recherchent des expériences de limitation et des visions de séparation aussi donc ça ça existe ça peut exister au sein de de du même collectif à va dire lié à même esprit même si après ceux du service de soi ils essaient maximum de de couper en fait les connexions avec la source avec le divin pour pour en fait créer une expérience vraiment d'illusion de séparation de la source donc certaines représentations qu'on trouve sur internet sont chargées donc ce qui signifie que ce sont des portails vers l'énergie la conscience des êtres représentés donc cela veut dire que lorsque vous observez ces photos l'être sensible va le ressentir vous pourrez attirer son attention ce qui peut être inopportun si ça peut être un si c'est un si c'est un être du service de soi si vous résonnez dans des états des énergies négatives voilà vous avez des risques d'interactions de d'interférences de parasitages qui peuvent se faire jouer donc prudence à bien sûr ça peut être un bénéfice aussi bien entendu si c'est un être polarisé au service d'autrui d'être d'amour et bon ce sont des exemples de formes sachant que l'univers de la forme est un univers qui qui n'est pas le problème de la majorité la majorité de l'univers n'a pas de forme l'univers de la forme est une petite partie de l'univers mais la majorité n'a pas de fond donc les informations ci-dessous sont différents de d'issues différentes contactées moi même ils vont parier et mri smith que récoute si on ne pas c'est george adamski billy mayer jelda midley etc et j'en oublie peut-être alors avant de faire ça voilà je vous connais je veux on va faire un petit exercice donc on va prendre des respirations en conscience en se centrant en notre coeur bien sûr pour les personnes qui le désirent qui sont d'accord voilà et on dit au nom de ma divine présence je suis je me connecte à mon soi divin et à mon coeur je demande à recevoir les fréquences et l'expérience dont j'ai besoin pour la réalisation de je suis ce que je suis dans mon ici et maintenant et je demande à être protégé si nécessaire de toute fréquence que je ne dois pas recevoir qu'il en soit ainsi voilà donc je ressens beaucoup de calme et de paix je pense que vous également alors pourquoi cela il faut savoir que avant toutes mes conférences c'est toutes mes vidéos je mets des protections sur les vidéos et conférences parce que voilà on parle aussi d'être qui sont en polarisation du service de soi donc ça nécessite de mettre des protections mais quand on le fait ensemble c'est toujours mieux de se relier à sa propre puissance aussi sa propre puissance créer créatrice alors voilà on a donc les pays à tiens c'est un jazz et qui est le contact de mille billy meilleur qui sont proches de l'homme en termes de d'apparence peuvent être extérieurement plus grands ils peuvent venir de thalgette talson voilà j'ai eu des interactions avec beaucoup de thalgettiens et notamment une interaction aussi est ponctuelle avec scène jazz voilà je vous laisse prendre connaissance de sa fréquence pour les personnes qui le désire bien entendu et si et si elle est d'accord bien entendu si elle est d'accord aussi alors il faut savoir que pour les accords j'ai demandé à mon soi divin 2 2 d'organiser l'accord des êtres que l'on voit pour les échanges énergétiques et les présences s'il y a lieu ou pas pourquoi parce que il ya trop de d'être trop nombreux en fait qu'on va voir ce soir alors je pouvais pas demander personnellement à chaque être donc il est très intéressant de passer par son soi divin et de laisser son soi divin qui est le grand soi le grand ordonnanceur faire les choses à notre place et de façon à respecter les lois universelles notamment le libre arbitre donc on a donc la lésée des êtres du secteur d'alcyone alors il y en a d'autres donc là on a des pléiadiennes alors là ce sont des représentations qui sont en fait sur ordinateur des autres plus du des dessins après avoir si vous avez des ressentis ou pas je vous chacun à ses propres reliance moi je le ressens plus ou moins tous mais au plus ou moins on les fait ressentir aussi mais voilà après chaque être ses propres son propre canal de lumière ce propre canal divin donc voilà ça c'est alors ils ont des couleurs de combinaisons spécifiques parce que donc il ya différents clans différents groupes il ya des aides qui sont spécialisés dans l'ingénierie de la vie d'autres qui sont des guides spirituels à d'autres aides qui sont des explorateurs spatiaux des navigateurs spatiaux voilà ils ont différents clans différentes spécifications spécialités c'est comme des métiers si on veut bien qu'ils apprennent de nombreux métiers la capacité d'apprendre de nombreux langages différents de nombreux métiers très très nombreuses choses simultanées que voilà nous ça nous prendrait des mois des semaines ça leur prend beaucoup plus rapide notamment avec si ça peut être aidé technologiquement on a des êtres là arcturien des êtres équidien donc et petit bleu aussi enfin entre guillemets arcturien il y en a d'autres aussi donc les mamaloïdes les mamaliens ou les équidiens vous les appelez comme vous le voulez de 2 mètres 60 à 2 mètres 30 pour les êtres masculins et de 2 mètres 10 à 2 mètres 5 ans pour les êtres finales alors ce sont des grands soigneurs soignés avec les cristaux avec les fréquences des êtres vraiment magnifique et ils aiment aussi beaucoup tout ce qui est naturel la nature grande rayonnance et voilà il ya beaucoup d'êtres indigo qui qui sont qui ont des colorations que je que j'ai perçu je rencontre régulièrement qui ont cette coloration mamaliène alors après ça peut être lié arcturius mais il y en a aussi du côté d'hercule la constellation d'hercule y en a ailleurs aussi bien entendu c'est pas exhaustif arcturius et d'autre part quand je parle de constellations ça reste des secteurs donc il faut voir ça comme des secteurs dans sa globalité comme des points de présence des points de focalisation de la conscience parce que voilà au delà d'un certain stade évolutionnaire voilà on est partout et nulle part et on a des points va dire des focalisations de la conscience pour créer des à dire des collectifs qui se focalisent plus dans certains secteurs donc les êtres arcturien donc pas énormément énormément d'interactions avec les êtres à ma connaissance bleu en tout cas si ça s'est passé ça s'est passé dans le subtil au-delà de mes perceptions mais j'ai eu plus à induction télépathique avec eux donc ce sont des guides il peut avoir beaucoup d'humour voilà pour les arcturien bleu alors bien sûr je peux pas donner exhaustivement tout ce qu'ils font tout l'oeuvre qu'ils font pour l'humanité pour plein d'autres civilisations aussi sont des grands enseignants voilà aussi des êtres très avancés voilà un autre arcturien vous voyez qu'ils peuvent avoir des formes bien différentes donc c'est vacheta qui est à l'origine de ses représentations donc là on a un arcturien blanc donc ils ont beaucoup d'humour d'arturien blanc voilà sous entrer un temps d'interaction avec eux très sont très joyeux beaucoup d'humour bon c'est le propre des êtres des étoiles sont dans une vibration positive assure de la joie la bienveillance de l'amour et donc il ya des il ya aussi des êtres qui sont incarnés qui sont sur terre qu'ils sont incarnés et qui sont des arcturiens en tout cas qui sont connectés à cette fréquence des arcturiens blancs dont leur âme est colorée on va dire de ces fréquences là j'en connais personnellement et les oeuvres au niveau du développement spirituel peuvent faire de la canalisation pas plein de choses liées à l'ascension et à l'élévation de la conscience collective donc là encore un autre arcturien en tout cas perçu comme lié à ce groupe de conscience à cette énergie par l'être donc qui a réalisé cette heure donc c'est vacheta ce sont des autres des oeuvres intuitives donc elle voit les images qui lui sont envoyés après les retranscrits et elle fait des canalisations ensuite on a les êtres de sirius alors bon j'ai appelé syriens et après ils m'ont dit qu'ils préféraient qui aussi qu'on les appelle les siriusiens pour pas être confondu avec les syriens aussi du pays bon voilà on peut les appeler voilà les siriusiens donc il ya différents types d'êtres dans ce secteur c'est un grand secteur aussi et les êtres félinoïdes avec des êtres chats ou léoniens il ya des êtres peuvent être plus ou moins nordique des êtres aquatiques et des êtres aussi l'indemnements sont plus élevés qui me semble lié aussi à des énergies christique aussi des énergies du christ voilà sans que c'est très varié la vie et la règle quoi qu'il en soit dans la fin partout dans la vue la vie la règle partout que ce soit sur un plan sur un autre d'une forme une forme ou une autre ou non forme ou une autre non forme une fréquence ou une autre dimension une autre et la vie est présente partout chaque les planètes sont des sphères de vie donc c'est des caisses et voilà et donc il peut certains peuvent avoir une ressemblance avec les ce qu'on voit pour ceux qui ont vu le seigneur des anneaux avec les elfes certains certains sont présentés à moi récemment je les ai perçu des pléiades mais pas que on me dit voilà peuvent avoir des oreilles pointues comme ça et pour avoir une petite idée bien ça peut ça peut être assimilé à des elfes alors on me dit en plus beau alors en rayonnant parce qu'ils ont des traits très fins ils peuvent avoir aussi l'éternel jeunesse ils vieillissent moins vite que nous puisqu'ils sont sont lumière donc ça se manifeste pas la même manière au niveau du vieillissement voilà donc là on a un être des fluides alors peuvent être très calme une fréquence très calme ils peuvent aussi avoir de l'humour bien sûr sont également des êtres magnifiques je vous laisse apprécié ceux qui peuvent le ressentir leur divine présence leur présence j'ai beaucoup de questions j'ai beaucoup de retours aussi qui arrive une petite pause parce que voilà comme ça ça va permettre aussi alors moi je voulais juste je vais si tu veux bien pour les auditeurs bon j'avais mis aujourd'hui sur facebook je sais pas si tu l'as vu j'ai eu le bonheur de pouvoir le photographier donc je vous fais juste un petit partage pour celles et ceux qui n'ont pas vu qui la connaissent pas voilà donc ça c'est en fait une photo je canalisais un soir et en face de moi donc il y avait la porte fenêtre et j'ai eu bon voilà j'ai pu reprendre cette photo donc vous voyez là ça c'est mes cheveux ça c'est mon front ici ça c'est une autre guide qui était là et donc et puis bon ben là vous avez ixtos puisque moi quel était son nom que vous avez donc à ce niveau là voilà donc c'est très approchant aussi des dessins voilà je sais pas si elle te parle cette photo nico mais oui 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 ça ça me parle je lui a même plusieurs êtres à elle a beaucoup d'autres encore sur cette photo moi je perçois plusieurs êtres on a tout à fait voilà je perçois c'est peut-être un ressentir un collectif ou un ressenti collectif en tout cas oui toute façon comme ils sont interreliés façon très puissante dans leur amour et leur lumière et donc voilà quand on perçoit un être alors il ya moins de différence au niveau ce s'étale entre un soi et un autre soi que sur terre voilà on peut avoir être coloré au niveau notre âme par exemple d'être canin dorion d'être canin voilà on peut être coloré d'être aviens mamaliens voilà peu importe et donc il ya vraiment beaucoup de fréquences et de fréquences d'âmes différentes du niveau évolutionnaire différence sur terre et c'est ce qui fait aussi la beauté la plénitude de l'expérience terrestre alors oui tu apportes un super truc au niveau de la notion du collectif parce que je j'avais au même par rapport à des photos voilà quelques j'ai pu faire et c'est vrai qu'il ya très souvent c'est vrai quand tu es en canalisation en réception de messages pas comme tu disais tu es un porte parole et puis bas sur des photos tu te retrouves toujours avec une foule je peux dire une foule mais une multitude un peu comme la photo là effectivement il ya encore bien d'autres choses dessus alors grand merci pour tes réponses de la part de gaël je remontais un peu dans le tchat parce que sur les précédentes questions qui avaient été posées nadine et gaël notamment donc sabrina qui dit ben qui te remercie aussi puisque dans le fil de la discussion ben tu m'as exprimé comment se nettoyer et donc après j'arrive à un message de manon qui dit donc venons nous d'un endroit spécifique d'une famille galactique d'origine en particulier ou avons nous une multitude de familles et de formes sur une multitude de plans car nous sommes multidimensionnels et alors une majeure ou une multitude de vies et de formes à part égale alors ça c'est une question magnifique et maintenant on a déjà eu des discussions sur messenger on a déjà pas mal échangé et alors en fait moi j'ai conscientisé que dans ma multidimensionnalité en fonction des plans de fréquence et en fonction des plans de conscience et en fonction des plans de des densités on va dire d'autres aspects de moi même manifester dans au niveau d'un autre collectif et sous une forme et par exemple un jour j'ai conscientisé que sur un plan j'étais être aqua faria à la dans je pense que jusqu'à ce que je sens ressentait être comme la classe la 5d et dans ce que je ressentais être plus élevé pendant la sixième dimension j'étais déjà à vient en fait donc c'est l'équivalent d'une ascension en fait donc en fait c'est différente part de notre âme d'autres aspects de nous qui existent déjà dans certaines lignes de temps donc on est quand même ici sur terre il faut savoir que un être qui vient cinq années sur terre au niveau de l'âme comme notre notre instrument il est quand même limité par notre niveau évolutionnaire notre niveau actuel évolutionnel notre évolution on va il va pas pouvoir ramener toute son âme donc il va ramener d'abord certains aspects de son âme certains aspects de lui même certaines fréquences certaines qualités certaines expériences etc et ça peut être à grandir ça au fur et à mesure que qu'on va monter en fréquence qu'on va monter dans les vibrations on va conscientiser plus de choses de nous même de ce qu'on a ramené sur terre parce que au début bien sûr le mental il peut pas appréhender tout ça parce que ça passe par la résonance ça passe par la résonance quantique ça passe par le coeur vibral ça passe par l'âme en fait par le ressenti profond et donc on peut pas que pas ils peuvent pas ramener la plénitude de ce qu'on est peut passer on peut pas s'incarner en tant qu'être des étoiles dans la plénitude de notre pleine gloire dans un niveau d'un corps humain c'est très rare ça peut c'est peu par exemple il ya des âmes qui ce qui était très 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 puissante comme jésus mais jésus il a une préparation spécifique il avait l'adn doré voilà ce sont des cas des missions spécifiques particulière par contre nous quand on va monter en fréquence on va se reconnecter au niveau quantique et multidimensionnel à ses parts de nous et on va transmuter guérit aussi nos parts d'âme nos parts d'ombre à guérir et donc on va transmuter ça et on va ramener donc différents aspects quantique et multidimensionnel au niveau de notre incarnation terrestre alors on est pris une façon privilégiée à notre niveau en tant qu'être humain de façon la plus courante on on est de façon privilégiée relié à un groupe en particulier ce groupe voilà au fil des années il peut changer si voilà on a des si notre mission nous on l'a fait évoluer et qu'on monte en compétence par exemple sur tel aspect de notre mission et que en fonction de notre ressenti du coeur est ce qui nous parle on va pouvoir ensuite travailler avec des groupes des différents groupes d'êtres différents de d'autres groupes galactiques et au final on va pouvoir reconnecter à différents aspects de notre soi galactique mais pour tout dire d'un point de vue de la conscientisation de la conscientisation mentale j'ai envie de dire parce que un esprit à 144 mille instances d'âme donc c'est énorme donc sur le plan mental à pas pouvoir reconnecter avec 144 mille être voilà c'est par contre sur le plan fréquentiel vibratoire là les choses se passent différemment et voilà donc j'espère avoir répondu manon à ta question n'hésite pas à me dire si si il y a des points que tu souhaites voilà et donc il ya une grande ligne majeure oui ce qui est la reliance la plus directe on va dire ou la plus la première et la première évidente parce que avant de s'incarner on passe des contrats avec certains groupes spécifiques certaines parts de nous on va dire parce qu'on dans au niveau notre groupe d'âme notre groupe animique alors je le montre dessus parce que c'est le chakra qui se trouve au dessus de notre tête environ 30 centimètres il ya il ya des donc on il ya nous notre soit divin souverain et il ya d'autres aspects donc l'aspect des guides qui sont à dire nos frères et soeurs qui sont eux dans l'incarnation galactique ou même qui peuvent ne pas être incarnés et qui sont à nos guides et on a donc des contrats pour réaliser notre plan de vie avec eux et suivant la façon dont le cheminement de notre plan de vie évolue on peut changer de guide en et en fait on active une autre version un autre aspect de nous mêmes qui va modifier en fait notre plan de vie façon plus ou moins importante à ce moment là on va avoir d'autres guides mais au final quand on arrive à certains stades il est important de dire que on devient notre propre guide donc ça passe par le ressenti intérieur ça passe par l'écoute de la petite voix de notre intuition et on va ensuite en tant que créateur donné en tant que quatre heures souverain donner de l'énergie à ce qu'on veut créer et ensuite les galactiques les frères et soeurs des étoiles ils vont nous servir et on pourra après être servi par un être ou par plusieurs êtres par un groupe plusieurs groupes et donc voilà c'est c'est au final c'est vraiment nous qui qui sommes souverains et qui est en fonction de notre ressenti et de notre réalisation personnelle allons pouvoir créer notre notre chemin de vie une question nadine et qui demande si la téléportation psychique c'est un autre terme synonyme de télépathie à ton avis alors je connais pas ce terme la téléportation psychique moi j'utilise le terme de voyage en conscience c'est à dire que je fais des voyages mais sans sortir de mon corps donc ce sont des projections de conscience alors bien sûr j'ai de l'aide à ce niveau là où je me mets dans un plan de conscience et on peut avec l'aide aussi des étoiles visiter des planètes des planètes avoir des visualisations des ressentis mais tout en étant conscient sans sortir de son corps donc c'est moi j'appelle ça voilà une projection de conscience un voyage en conscience on peut appeler ça une téléportation psychique si on veut parce que par la puissance mentale par exemple si on a une image de deux cas d'un paysage en se concentrant psychiquement on arrive déjà à créer une présence avec notre capacité psychique sur place donc il va y avoir une présence énergétique si on avait les capteurs nécessaires pour le faire on pourrait mesurer ça au niveau notre sens mais bon c'est pas encore le cas donc c'est pour moi c'est plus ça une une téléportation psychique mais voilà moi j'utilise plutôt le voyage en conscience une autre question de gaël sont ils toujours en évolution comme nous et leur but oui alors ils sont bien ils sont bien entendu toujours en évolution alors ils sont dans la reconnaissance de ce qu'ils sont en tant qu'être divin tant qu'être issu de la source alors après chacun aussi on peut l'appeler la source créateur l'infini limité voilà peu importe mais ça reste ce qui fait le ciment et la connexion l'unité entre toute vie c'est cette reliance cet amour cette intelligence cette lumière vivante vibrante qui connecte à toute vie et ils ont des catalyseurs aussi évolutionnaire ils évoluent sont dans un principe évolutionnaire parce que voilà pour pour ascensionner de la 5d à 6d il y a beaucoup de réalisations à avoir pour pouvoir ascensionner dans les plans de lumières donc oui ils sont toujours sur le chemin évolutionnaire et c'est ça ça ne s'arrête quasiment jamais en fait parce que d'abord ce sont des êtres individuels qui ascensionnent après ce sont des des collectifs planétaires après ce sont des groupes de conscience donc des collectifs peuvent inclure plusieurs planètes fois ça peut être encore au delà donc il ya toujours une évolution qui continue qui se fait c'est infini c'est infini c'est infini c'est limité et on n'en finit jamais d'explorer le la puissance créatrice qui nous est offerte par la source et le voilà c'est très 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 vaste et après certains êtres perçoivent la source comme étant savoir que quand on meurt on va plus en septième densité mais c'était une densité c'est encore très loin d'être la source parce que après par exemple le soleil central est en douzaine douzième dans cette cité deuxième dimension et on peut aller ça peut aller beaucoup beaucoup plus haut donc c'est infini c'est très 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 bas c'est infini à l'image à l'image de l'amour et de l'intelligence de la source en fait qui ne peut pas s'expliquer s'exprimer à travers des mots d'aucune façon ou aucun concept c'est grandiose c'est plus que ça c'est il n'y a pas de mots donc quand on a des éliminations par exemple se rencontrent les paysadiens et voilà ils disent qu'ils se sentent connectés au champ de conscience au champ à tout rien fait à cet infini de la lumière de l'amour de l'intelligence de la création la création une petite question d'annick alors c'est ce que ça te parle des êtres bleus avec des branches y trois de chaque côté du coup caméléon se fondent dans la nature et se transforme au contact de la mer en dauphin alors non ça me dit rien précisément ces êtres là par contre il ya des êtres qui sont chef shifter donc il ya des êtres qui ont la capacité de moduler leur forme à travers leur conscience via l'adn aussi via leur adn multidimensionnel donc oui ça ça existe certains peuvent changer de plan par la pensée ou à l'aide de technologie donc peuvent se densifier plus ou moins jusqu'à un certain stade sur ça va pas jusqu'à prendre un corps aussi dense que nous l'avons eu dans l'expérience de la 3d 1 bien sûr on a un hologramme acquis qui est très densifié donc ça me dit rien mais ça m'étonne pas alors oui ce sont des êtres qui sont liés sans doute à l'élément de l'eau donc bien c'est la fréquence ben je t'invite à essayer de te connecter coeur à coeur avec eux et d'essayer d'en savoir plus sur eux alors il faut savoir que souvent régulièrement quand des êtres spécifiques nous viennent nous voir ce sont des parts de nous donc ce peut être des êtres avec lesquels on a déjà eu des incarnations où on a des incarnations sur les plans parallèles ce qu'on appelle les vies passées entre guillemets mais les vies futures mais en réalité il n'y a pas de passé pas de futur il ya que l'instant présent se manifeste sous une infinité de formes de l'une de temps d'incarnation et après nous bien entendu c'est perçu comme étant une vie passée une vie future encore actuellement même si tout ça dans la 4d ça va évoluer on va avoir une perception tout à fait différente du temps et de l'espace et même en 5d on va voir des couleurs avoir plus de couleurs on aura 12 chakras activé le de 7 et donc on va avoir des capacités qui vont s'ouvrir progressivement alors les choses seront progressives parce que il faut pouvoir les accueillir il faut pouvoir maîtriser ses compétences et capacités et donc c'est pour ça que les choses se font de manière douce et paisible voilà je vais je vais s'il n'y a pas d'autres questions je vais continuer à alors au niveau de partage d'écran on va pouvoir revenir après aux questions donc voilà des phinoïdes alors certains certains d'entre eux aussi peuvent être très joyeux il ya différents différents vibrations mais certains sont très joyeux certains sont donc dans des fréquences que j'ai ressenti du calme de calme et d'autres sont dans des fréquences vraiment de démanence de la joie démanence de la je sais pas de la gaieté du coeur de la présence de la présence en fait ils sont dans la présence je trouve ce qui ressort de mon expérience et ça c'est que les êtres aquatiques sont beaucoup dans la présence donc soit la présence du calme ou la présence de de l'amour de la joie voilà c'est ce sont dans ces émanences là après on peut pas sinon plus en tant qu'être humain on peut pas totalement bien sûr appréhender tout ce qui dégage leur qualité d'amour et d'intelligence parce que notre instrument on est limité par notre instrument que l'on doit activer on doit activer nos corps notre adn pour pouvoir avoir des perceptions plus plus ample et après ça se passe dans différents plans aussi on peut se faire ça dans d'autres plans que le plan va dire tel tel plan du corps du cordon densifié et ils peuvent aussi eux mêmes bien sûr nous faire ressentir ce qu'ils désirent donc c'est à dire plus nous émaner une fréquence nous reconnaissable par nous mêmes qui est plus tâte et d'une fréquence que d'une autre donc de cette façon on va dire ah bah tiens voilà je ressens cette fréquence c'est la fréquence des aquafariens je sens plus ou moins tel groupe etc c'est variable donc voilà mais au final moi ce que j'ai retenu c'est que pour les identifier moi même c'est très rare que je demande des noms que j'ai des noms parce que parfois c'est même imprononçable pour nous mêmes parce que parfois elles ont des cordes vocales différentes ou pas par exemple se communiquer par cliquetis ou par des sons très rapides que l'on peut pas faire bien sûr ils peuvent faire des soins comme ça et en fait c'est pour ça que moi je préfère les reconnaître par la vibration et quand on arrive avec l'entraînement on arrive à différencier même des vibrations qui sont proches on sait que ce sont des êtres qui ont qui sont proches des uns des autres donc ils sont dans un collectif ou dans un instrument qui est ressemblant à un autre instrument c'est vrai ou un groupe de conscience va dire qui est propre mais on sent que c'est une autre personne et puis ils nous le font aussi ressentir qui nous envoie des impulsions télépathiques ils sont qui peuvent être très bref très rapide et qui sont perçus par notre cerveau voilà parce que bien entendu leur cerveau est plus beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant que notre bien que le nôtre faut savoir qu'il est on peut activer beaucoup de capacités donc de l'adm notre cerveau etc on peut faire plein de choses et moi même il m'arrive certains moments où je faire de la télépathie avec les animaux les plantes etc on a beaucoup de capacités mais après après ça reste limité par rapport bien sûr à ce que les peuvent faire d'autant plus que on reste dans l'hologramme de la 3d on n'a pas encore à sanctionner totalement dans la 4d donc ça veut dire que c'est ça reste du cycle difficile dans l'état actuel des choses même si on peut arriver à faire certaines choses par notre propre puissance créatrice et parce que notre complexe mental corps esprit dégage en sa lumière en sa luminescence en sa rayonnance donc là on a des êtres féminoïdes type chat entre guillemets moi je les aime beaucoup alors sans être que je perds ça comme étant très peut-être joueur joueur voilà beaucoup d'humour beaucoup de subtilités voilà des j'ai perçois comme ça ils me font aussi percevoir la fréquence comme ça et ils se reconnaissent en ça bien sûr et voilà c'est mon ressenti bien sûr je vous laisse faire votre propre idée quand je dis ça je parle aussi pour peut-être pour certains ça aide aussi à faire des connexions certaines certaines personnes qui nous regarde ce soir voilà donc du côté de sirius alors les êtres chats il y en a du côté enfin les êtres féminoïdes type et chat on va dire il y en a du côté de sirius mais il y en a du côté de la lire et il y en a aussi ailleurs alors on a salut ça ce qui est un guide aussi qui est canalisé donc souvent régulièrement les êtres des étoiles des yeux beaucoup plus beaucoup plus grands que les nôtres donc voilà c'est un c'est un guide d'ascension qui est un enseignant et les canaliser les canaliser notamment aux états unis voilà on a adronis qui canaliser par brad johnson donc c'est aussi et c'est pareil c'est un enseignant eux ils vont ascensionner en sixième dimension donc ils sont à la fin de la cinquième et quand nous comme tout est lié quand nous on aura ascensionné ils vont aussi ascensionner pour pour certains d'entre on connaît les prosauniens qui sont des grands êtres humanoïdes alors on ne voit pas souvent mais le visage ça peut être un peu identique mais la forme du crâne peut être différente le crâne est régulièrement plus allongé ou plus bombé que le nôtre parce qu'ils ont voilà un cerveau plus grand pareil pour pour l'intérieur ils ont pas de séparation comme nous entre la logique et la spiritualité le côté intuitif le lobe droit le gauche que c'est unifié souvent c'est même unifié peut être unifié au niveau de la clé des poumons voilà au niveau de l'apparence peut être identique si oui mais au niveau des organes etc l'intérêt c'est pas tout à fait différent on a dit ça à titre informatif parce que pour vraiment préciser les choses là on a donc les prosauniens donc des êtres très très psychique qui nous protège beaucoup donc qui font partie du conseil galactique aussi donc beaucoup d'être donc les syruziens pléiadiens arturien font partie de différents conseils des étoiles voilà il nous aide à la beaucoup à nous protéger la protection voilà des êtres qui ont une orientation de pensée différente tourner vers eux mêmes et bien les prosauniens à ce niveau là donc les cassiopéens alors au début je les ai perçus comme étant une sorte de nous dans le futur donc c'est à dire une sorte de va dire de comme si c'était des êtres des étoiles en fait qui avaient vécu l'expérience terrestre et qui sont ont évolué aussi à partir de leur expérience terrestre pour créer aussi quelque part voilà un lien en tout cas existant il ya une existence d'un lien avec voilà c'est ce que je ressens après j'ai pas eu beaucoup l'interaction en paroles avec eux c'est beaucoup plus en ressenti en présence et c'est eux ils ont des qualités extraordinaires de douceur donc c'est vraiment ça que je ressens avec eux vraiment des qualités extraordinaires de douceur et de paix voilà on disait très paisible voilà un autre être cassiopéens donc qui a une forme différente qu'on le voit avec des yeux plus grands donc c'est elle donc cet être l'âme à des capacités interre productives avec les êtres humains donc c'est notamment cet être c'est randy kramer qui en parle il a eu donc un enfant un hybride humain cassiopéens avec cet être voilà donc il existe comme ça des programmes d'hybridation pour permettre voilà ce sont des expériences soit de créer en fait de nouvelles branches et voilà qui participent à d'autres expériences d'autres civilisations et voilà ça peut se faire dans certains cas alors on a également des insectoïdes donc des mentes religieuses alors il existe différents types d'être insectoïdes certains êtres insectoïdes sont très très avancés ça peut être des êtres très anciens qui peuvent avoir des capacités très importantes de guérison notamment par le son certains peuvent être très fort très ça peut réaliser des choses très spectaculaires au niveau de ce qu'ils peuvent exprimer de la fluidité du mouvement de leur corps voilà ça moi il m'a été donné une expérience une fois où un être insectoïde avait pris ma forme et me faisait bouger comme un insectoïde entre guillemets et j'avais l'impression que j'allais me cogner dans dans toutes les portes mais en fait au dernier moment j'arrivais à me contorsionner et à pas me cogner en fait voilà ça peut arriver ils peuvent simuler tout l'aspect électrique de notre cerveau pour certains d'entre eux avec leur cerveau donc ils peuvent simuler l'aspect électrique prendre le contrôle de notre cerveau avec le leur voilà ils ont des capacités spécifiques alors comme dit il y a différentes catégories différentes courantes de pensée de conscience au niveau des mentes des mentes idiennes il y en a qui sont orientés vers le service de soi d'autres vers le service d'autrui et service d'amour et voilà des êtres qui va être très anciens et soigner avec les couleurs aussi ce que je perçois soigner avec les sons les couleurs des fréquences peuvent être aussi des guides il y a aussi des êtres des indigos qui sont incarnés qui qui ont dit des qualités d'âme et des colorations d'âme liées à des êtres mentides aussi après il y en a d'autres je n'ai pas tous montré mais il ya énormément de menthe le type énormément d'insectoïdes qui existent peuvent avoir différentes formes des êtres papillons des êtres mouches entre guillemets voilà donc c'est très vaste ensuite on voit les êtres de l'intra terre donc en charles et et les uns à quoi faire rien définit donc là on a à dama de télos qui est donc le guide grand prêtre de télos comme du mont chasta là on a les enchards avec carrie que l'on voit en dessous et à gauche qui est prêtresse ce sont des guides que l'on voit ce sont des représentants sociétaux sociétal le représentant de leur groupe ensuite on a des êtres aquatiques donc ça c'est l'exemple qui a été utilisé par yvan parier donc on ressent beaucoup de joie d'humour de la part de cet être aussi je pense que vous devez ressentir d'autres groupes l'intra terre alors on pose souvent la question souvent des auditeurs on pose la question là oui il existe de nombreux êtres mais non seulement l'intra terre mais aussi côté de cirrus du côté de vega et même ailleurs qui ont la couleur de peau noire aussi donc ça ce sont des êtres aussi qu'il existe des différentes couleurs de peau après c'est c'est très vaste pour nos explications mais ça c'est lié au soleil à l'étoile à la planète et il y a toujours à côté adaptatif donc quand on s'installe sur une planète le complexe mental corps esprit va être synchronisée ou syntonisée quelque chose comme ça va prendre en compte en tout cas va être lié à la fréquence planétaire et donc ça peut créer aussi et induire des changements au niveau même corporel ça peut créer des spécificités différentes fonctions de l'étoile aussi et en fonction de la planète donc voilà voilà d'autres êtres dans l'intra terre encore d'autres bien sûr c'est différent c'est difficile à représenter mais certains ont la peau luminescente aussi certains peuvent émaner des fréquences aura doré peut avoir la peau dorée être luminescente c'est on peut pas représenter ça aussi facilement comme ça sur une image 3d mais ça donne quand même une idée donc on voit là on voit là d'autres voilà donc là on a un groupe qui est plus plus nordique les maïas les maïas sont liés aux pléiades à bord une bordure extérieure des pléiades et donc sont présents aussi en intrateur ils ont des vaisseaux etc ils aident beaucoup dans le soin le service à autrui notamment les personnes voilà qui ont eu des interactions des traumatismes il ya des expériences difficiles avec des êtres des êtres extraterrestres et bien ils les aident au niveau de juste des soins la récupération des traumatismes voilà par exemple alors les reptiliens les dragons donc c'est séparé c'est ce que je disais alors il ya des reptiliens un évolutif des reptiliens de la fosse lunaire et des reptiliens est positif du service d'autrui pareil pour les dragons voilà donc là on a un être dont je vous laisse apprécier les fréquences donc il ya il ya des groupes de reptiliens qui se sont éloignés du service de soi et qui voilà qui se sont dirigés vers la lumière qui ont même ascensionné en 5d qui ont augmenté leurs fréquences et qui qui oeuvrent pour la lumière donc là on a harley q harley q je sais pas trop comment ça se prononce mais bon voilà c'est un dragon alors les dragons c'est pareil il y en a énormément il ya des dragons cosmique il ya des dragons qui sont porteurs de différentes fréquences de différentes qualités vibratoires c'est très vaste et donc bien sûr et de nombreux êtres dragons qui nous aident qui aident qui est de gaïa à nettoyer et nettoyer gaïa nettoyer les fréquences qui est à l'ascension sur terre et bien sûr il y en a aussi ça dans des vaisseaux sur d'autres planètes d'autres sphères il ya énormément de collectifs dragons qui existent et j'en ai rencontré certains des dragons qui sont très 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 élevé en tout cas je les perçois ainsi qui sont des dragons c'est les dragons certains groupes de dragons séraphins voilà alors les andromédias donc ce sont des humanoïdes de taille moyenne alors il bien sûr il y en a de très nombreux ça reste un exemple d'andromédias il y en a d'autres il ya des êtres bleus notamment andromédias voilà on dit calénaux voilà le mot calénaux donc voilà c'est un exemple d'un contacté brésilien il ya des aviens alors les aviens et les aviens bleus donc les êtres oiseaux entre guillemets alors il y en a énormément aussi il ya des êtres qui sont plus entre guillemets perroquets des autres qui sont même canards entre guillemets ou plus ils ont plus vers cet aspect là voilà donc c'est une grande famille la famille la famille des aviens donc ça c'est retire ire le contact de chorégoud voilà un autre être peut y avoir aussi un des êtres type ibis voilà c'est très varié les formes les femmes peuvent être très variées mais ça reste aviens voilà notre être donc ça c'est randy kramer qui l'a il l'a vu physiquement donc c'est ça doit être assez proche de ce qu'il a vu c'était sur une plateforme spatiale donc vous avez des êtres amphibiens donc avec stéphane dana dana rd donc les yargia voilà des êtres trapus pas très grands mais très puissants au niveau de leur physique leur corporalité très très costaud parce que ceux ils vivent sur une planète où il y a une atmosphère qui est très dense et donc comme ils sont à la surface il y a plusieurs bars de pression atmosphérique et même au niveau de la gravité je sais plus parfois c'est pas forcément la même donc ils ont un corps qui est bien sûr adapté à leur planète est aussi tient donc des êtres qui ont une forme type type et les ours donc ça c'est ça vient de sheldan nidley donc bien sûr il y a d'autres formes thosétienne aussi j'essaie de voilà de mettre aussi plein de diversité pour conscientiser la plénitude des formes de vie qui existe même si bien sûr c'est infini donc vous avez donc les lyriens avec les lyoniens donc je pense que vous pouvez ressentir la puissance et l'émanation la pureté que dégage cet être qu'est ce que tu en penses frédéric ah je vois bon on t'entend pas avec le micro voilà notre à notre être lyonia comment sens à sa puissance à bienveillance ressent je dirais sa neutralité sacrée par les j'avais mon micro coupé parce que je t'ai répondu je disais non alors je te disais oui je ne dormais pas je regardais je me plongeais dedans et je pense que comme toutes et tous un ce soir d'autres il y en a qui parle il y en a qui te font vibrer il y en a certains avec qui je suis rentré en relation mais alors j'ai plus son nombre je regarderai sur le replay moi ce qui est absolument fantastique en présence c'est la toute première entité galactique que tu as montré qui était féminine qui est à dessin voilà c'était une connexion immédiate quelque chose de très 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 fort très heureux aussi de ce que tu as dit sur les sur les reptiliens les sauriens qui dans la vision manichéenne très humaine s'en prennent plein la tête et quelque part moi c'est vrai qu'il nous a demandé aussi pour certains et nombreux d'entre nous de réhabiliter bon je sais pas c'est quand même ces races là parce que les reptiliens les sauriens comme tu as dit il n'y a pas du tout cette vision manichéenne là quand on dit les sauriens en fait il faut savoir que certains groupes sont créés spécifiquement au niveau génétique par d'autres groupes pour servir certaines tâches et bon ce sont des contextes très difficiles même pour se libérer de ce type d'expérience c'est très difficile quand on est asservi de toutes parts qu'on est limité dans sa papa qu'on a été créé par d'autres êtres pour avoir un adn limité et c'est qu'on est distordu niveau de ses fréquences et c'est pas facile forcément de se libérer ce sont des contextes très difficiles et certains groupes ils sont parvenus et voilà quand moi j'ai rencontré des êtres des êtres reptiliens notamment je n'ai pas représenté ici des êtres tout petit un peu dynoïdes des dynoïdes voilà qui voilà quand ils marchent on a l'impression qu'ils font des bons et en fait c'était des êtres qui étaient utilisés par d'autres êtres et qui demandaient à se libérer et puis quand ils ont été libérés quand ils ont reçu les soins des êtres de lumière bien voilà ils étaient tous heureux ils étaient comme entre guillemets des enfants qui découvraient ce qu'ils étaient vraiment et voilà il ya de nombreux groupes comme ça qui sont qui existent et qui sont enfermés qui ont été par des groupes aveux involuant de la de l'ombre qui ont été créés pour servir des dessins très sombres voilà tout à fait voilà donc il ya chloé qui demande si le la vie est la vielle la viange pour dire bleu avec de tortue à un nom alors moi je m'en perçois pas celui ci j'ai pas j'ai pas de nom je ressens juste sa présence son regard mais je n'ai pas de nom par contre si rien ne t'empêche d'aller dans le coeur et puis de lui demander alors là on a rota si vous voulez un nom donc les êtres léoniens il faut savoir qu'ils peuvent mesurer trois mètres cinquante trois mètres cinquante quatre mètres sont peuvent être au niveau physique bien plus grand que nous nous très impressionnant voilà j'ai une quelques petites une petite interaction quelques interactions avec lui à un certain moment voilà c'est moi je les vois comme des leaders c'est des leaders des décisionnaires aussi peuvent être aussi des sages voilà ils voient ils voient loin l'horizon parce que ce sont des êtres qui sont aussi très nombreux dans la galaxie il ya deux 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 types d'êtres notamment bon après les diversités sont partout mais les léoniens et les reptiliens il ya il ya beaucoup de d'êtres de qui sont qui sont de ces grandes lignées voilà donc là c'est une autre représentation de zionzeta.com c'est la seule qu'on verra ce soir donc avec un commandant à lyria voilà ensuite on a des légalien donc les légalien types humanoïdes alors il y en a très nombreuses formes sur les galènes aussi voilà donc c'est vache là qui les a dessinées alors parfois vous si vous êtes entraîné vous pouvez voir que parfois ensemble d'un mètre on sent voilà des fréquences un peu des colorations de sirius plus encore de d'autres secteurs parce que voilà il ya des des colorations et des mélanges fréquentiels que l'on arrive parfois à reconnaître voilà voilà notre c'était des légaliennes la notre légalien donc mon ressenti c'est que c'est un être très élevé voilà qui par les légalien il ya beaucoup d'être incarné légalien qui sont de très grands instructeurs et des guides spirituels donc voilà alors on a les centauriens voilà santé la bienveillance de cet être voilà donc c'est toujours sans centauriens donc il ya plusieurs formes aussi là bas au niveau des procyoniens il ya aussi d'autres il ya aussi des reptiliens au niveau des procyon voilà voilà alors il ya il ya ivika l'un des deux s'appelle ivika je lui me semble que c'est l'être féminin il ya 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 sont des êtres qui ont qui sont issus d'une hibridation entre nous et les états notamment et donc ils ont des qualités de l'adn humain donc voilà c'est pour ça qu'ils peuvent avoir une forme assez proche de la nôtre mais ça ça n'est c'est pareil des gènes communs avec nous donc vous vous intéressez aux travaux de tarils en cas canalise bachard qui est à droite qui est donc leur ambassadeur beaucoup d'humour ils ont beaucoup d'humour de sagesse voilà les vénusiens donc on peut les ressentir comme étant des êtres androgyne avec des polarités masculin féminin très très équilibré alors ce sont des êtres qui sont très très spirituel sont très raffiné très fin très subtil mais ce sont aussi travail il ya des années d'assure des indigos qui sont toutes les tout tous les êtres que je vous ai montré il ya des indigos qui sont incarnés sur terre actuellement des stars sites qui sont liés à ces groupes qui sont liés aux groupes des êtres groupes de conscience des êtres que l'on a vu et même à d'autres en assurant c'est pas exhaustif donc voilà donc sont des enseignants de l'amour sont des enseignants de l'amour les vénus c'est beaucoup parler de l'amour des qualités de l'amour voilà vénus étant la planète de l'amour et voilà c'est c'est comme ça que je ressens que j'ai c'est en ce sens que j'ai des interactions avec donc les unit donc aussi qui sont aussi présents alors eux ils peuvent me ressembler façon très importante au point que si vous ne ressentez pas leur fréquence bien qu'ils peuvent peuvent les masquer mais en tout cas ils peuvent nous ressembler à assez fortement d'un point de vue de l'apparence même si bien entendu dans des capacités psychiques psychique au niveau de leurs instruments qui leur sont propres et ils sont sont des maîtres au niveau de des maîtres je sais pas comment dire ça de mettre créateur de la part des parfums donc deux ils sont un odorat très 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 de développer ils ont des cérémonies spécifiques à ce sujet voilà sont très créateurs à ce niveau là donc ça ce sont des êtres canins alors j'ai découvert récemment je connaissais les êtres canins de sirius j'ai découvert qu'il y avait également beaucoup d'êtres canins d'orion aussi en orion il ya également des êtres canins et ailleurs et certains sont vraiment très élevés peuvent être de la sixième septième huitième densité dimension c'est ce qu'ils m'ont dit d'autres de la cinquième aussi alors c'est ça c'est les grandes digraveurs qui les a présentés donc ils ont les doigts très manucuré voilà ils sont très soigneux de leur corps voilà donc quelques mots dans les grandes lignes et ben alors mais déjà nous dit pardon merci 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 à eux d'avoir prêté à d'avoir permis de percevoir leur forme et leurs énergies merci aux personnes qui qui ont également permis à ces représentations de parvenir donc quelques mots succinct dans les grandes lignes pour ce que j'en sais d'organisation de travail collaboratif donc je n'ai déjà un peu parlé donc c'est voilà il ya des organismes de type onu galactique donc avec des fédérations galactiques des conseils galactiques des groupements de planète des colonies suivant leur évolution ils ont des capacités et maîtrise des problématiques particulières qu'ils partagent donc sur la science évolution sociétale l'aide au développement technologique voilà c'est très vaste c'est très varié donc par exemple quand une société à certains problèmes évolutionnaires ils peuvent s'adresser à d'autres sociétés qui ont déjà résolu tel type de problème qui vont venir les conseiller et en ce sens ça va permettre de trouver des solutions qui sont propres au complexe se s'étale en question pour pour continuer le chemin de l'évolution et bien sûr ils ont des partages des des développements technologiques voilà c'est régulièrement sur les dans les flottes ce sont des fautes multiculturel même ce niveau des planètes ce n'est pas l'être multiculturel avec différentes formes qui cohabitent voilà c'est alors c'est pas tout le temps le cas certains êtres sont plus où il ya plus de cohérence au niveau des formes qui sont présentes au niveau des groupes ou certains restent plus dans leur propre groupe mais voilà il ya différentes choses que l'on peut trouver dans ce sens donc l'unité j'en ai parlé la septième dimension et au delà bien sûr où il ya donc l'aspect amour et l'aspect intelligence la place de l'homme dans l'univers ascension et l'évaluation des consciences donc on est on est à l'intersection au niveau de l'humanité de différents courants d'énergie de différents courants de conscience et voilà c'est de l'ascension terrestre l'ascension de gaïa dépend de l'ascension d'autres planètes et on va beaucoup évoluer aussi en conscience lorsqu'on aura des interactions plus direct aussi avec les êtres des étoiles alors le message donc ça c'est le message notamment des aviens mais bon je pense sans me tromper que beaucoup d'être aussi se retrouve dans ce type de transmission c'est nous pouvons devenir plus aimant plus focaliser sur l'aide et l'entraide aux autres aller vers le service aux autres travailler sur le fait de pardonner aux autres et à nous mêmes et travailler chacun sur nous mêmes au niveau de notre montagne notre ego notre émotionnel afin d'induire dans les sociétés les changements que nous voulons finalement nous avons le potentiel de devenir comme eux donc comme les êtres des étoiles mais tout en restant nous mêmes donc on a un très grand potentiel donc lié notamment notre adn et à ce que nous sommes aussi foncièrement donc des enfants de la source tout simplement nous sommes très loin d'être seul dans l'univers la vie est la règle et prend des formes inédites et la vie existe donc dans différents plans de fréquences et correspondant des dimensions parallèles aussi ça existe et nous sommes tout au début de notre apprentissage sur le sujet de savoir que il existe des sortes aussi des idées ce qu'on peut appeler des humains du futur ou qui 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 se présente déjà nous qui sont des humains ascensionnés qui n'ont pas exactement la même forme que nous mais qui sont issus de lignes de temps évolutionnaire particulière de l'ascension qui est en cours donc ces êtres existent déjà dans ici maintenant et comme ils ont la possibilité de voyager dans l'espace et dans le temps et bien on peut en rencontrer certains donc l'expérience terrestre est ce qu'ils appellent la grande expérience à savoir que nous avons évolué dans l'illusion de séparation et derrière le voile de l'oubli les voiles de l'imitation en ne connaissant pas nos vies passées encore moins les vies futures ou les potentiels de vie future et nous sommes qui nous sommes en tant qu'être incarné et nous l'avons choisi nous même pour notre croissance spirituelle et en allant de là de nos programmations donc parental sociétal mémoire cellulaire adn en essayant de suivre notre coeur en suivant notre coeur notre intuition en nous reconnectant à notre âme et à notre esprit ce qui nous relie à ce qu'on est en réalité les parties les plus grandes de nous même notre double cosmique soit supérieur notre soit ascensionné notre soit divin soit galactique et en donnant notre énergie sur ce qui est bon pour nous pour les autres en se focalisant sur le positif sur les solutions au lieu de se focaliser sur les problèmes nous pouvons aller vers la création d'une société viable juste et paisible collaborative et équilibrée pour nous et pour gaïa pour la terre donc la loi une liée aux contactera disent qu'il ya des cycles cosmiques et nous sommes à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle et il y a une période de très grands changements et la moisson donc ce qu'ils appellent la mention la moisson c'est les êtres qui vont être capables d'ascensionner et l'ascension est proche je vous invite à rester dans le moment présent et à préparer le complexe mental corps et esprit à cet événement donc écrit des illustrations c'est les vaches tac qui sarah c'est aux états essentiellement donc merci à toutes et à tous il ya une grande race que l'on me dit que je n'ai pas parlé qui est la race des pléiades qui est aussi présente dans l'incarnation sur terre au niveau des stars si des qui nous aident aussi pour notre ascension bien entendu il y en a de nombreuses autres et sont trop nombreuses pour être cités certaines n'ont pas forcément même l'envie le désir que que l'on que qu'elles soient mises en lumière parce que voilà elles oeuvrent de manière inconditionnelle dans le service à l'humanité à gaïa et à la création voilà super je sais que tu as beaucoup parlé j'ai une question de l'or voilà je te laisse te désaltérer merci beaucoup et donc la question de l'or c'est je pensais que les dimensions paire était plutôt des dimensions où l'on trouvait des êtres négatifs tout à l'heure quand vous avez parlé d'ascension il m'a semblé comprendre que nous passions successivement par les dimensions pairs et impairs cadets 5d 6d comment cela se passe t il quelle incidence par rapport au négatif merci alors c'est vraiment très vaste une question très vaste alors là avant d'arriver à 5d il ya beaucoup d'être qui communiquent à ce sujet disent voilà on va aller tout de suite vers la 5d et c'est mais le gap entre la 3d la 5d serait trop grand pour de nombreux êtres et de beaucoup d'être ne pourrait pas gérer force forcément cette expérience trop importante donc ça va être graduel et graduellement on va monter en france on n'est pas très loin de la 4d si voilà on a beaucoup travaillé sur soi on peut avoir beaucoup de capacités psychiques et c'est beaucoup de perceptions de la 4d 1 de perception on va dire de ressenti de connexion à la vie à la nature etc perception qui sont proches de la 4d et on va passer passer par cette étape transitoire de 4d au niveau de l'expérience fréquentielle de l'hologramme terrestre avant d'aller vers la 5d donc il y aura quand même une transition par la 4d pour que ce soit plus fluide et ce soit plus acceptable comme transition pour la majorité des êtres alors contrairement à ce que voilà ce qu'on pourrait percevoir on est vraiment ici dans une sorte de mixité et il y a donc des êtres qui sont sans plus sont pas éveillés on va dire à l'amour qu'ils se sont pas équilibrés dans ce qu'ils sont donc ils restent dans des fréquences évolutionnaires et dans des expériences 3d donc mental et coupé à couper à plus ou moins forte importance de l'âme en tout cas pas des fréquences les plus élevées de l'âme et pas celle de l'esprit donc plus des fréquences de l'ego de la personnalité donc l'illusion séparation et il y a un très grand nombre d'êtres qui s'éveillent et qui vont donc vers le travail sur soi la réalisation de soi la réalisation de l'équilibre du complexe mental corps esprit l'équilibre équilibré chakra nettoyer les mémoires guérison guérir les morts ancestrales il y a beaucoup de choses qu'on guérit parfois qui n'est pas de nous mais qui sont des lignées ancestrales et quand nous on s'élève les ancêtres s'élèvent aussi auxquels on est lié donc plus nous on monte en fréquence plus voilà les êtres auxquels on est lié dans les réalités parallèles et les lignes de temps s'élèvent aussi en fréquence en tout cas ça leur facilite la tâche donc on n'est pas on n'est pas dans une dimension on est dans une dimension où il y a un potentiel très important de d'ascension et on est dans une ascension dans un dans une ascension à double polarité c'est à dire que les êtres qui sont focalisés vers eux mêmes ils seront pas tellement nombreux selon ma perception des choses mais parce qu'il faut être très focalisé négativement pour ascensionner pour la réalité négative par exemple le les enseignements de rats nous disent qu'il faut 95% d'énergie métaphysique lié orienté vers le soit pour on s'assassionner un polarité négative alors que si on est dans seulement à 51% de service à autrui de service aux autres et bien on a déjà les prérequis pour en termes d'énergie métaphysique pour ascensionner voilà donc la voie la plus facile de d'ascension c'est la voie positive c'est l'ascension positive qui est la voie normale voilà donc effectivement on passe on passe par ces dimensions alors de la 3d à 4d ça va être individuel de la 6d à la cd ça va être collectif et après voilà dans la 4d à la 5d c'est plus collectif mais il y a certains individus qui ne peuvent pas accéder à 5d qui vont rester en 4d ça existe aussi voilà il ya vraiment beaucoup de cas de figure qui se qui se présentent et l'incidence par rapport au négatif c'est que les fréquences en fait terrestre et du système solaire comme elles vont continuer à s'élever à s'élever à s'élever à s'élever les âmes qui ne vont pas avoir le prérequis fréquentiel ne vont plus pouvoir s'incarner dans l'expérience terrestre et donc de ce fait elles vont être prises en charge si si elle le désire en fonction des choix de l'âme bien sûr soit par d'autres sphères pour poursuivre faire leur choix si elles n'ont pas choisi entre les polarités ou si elles sont déjà très polarisée négativement elles vont aller vers des groupes qui sont orientés en ce sens et donc il y aura des êtres qui clairement qui ne pourront pas qui ne vont plus incarner sur terre un nombre important même dame et qui vont aller poursuivre leur leur expérience au niveau d'autres sphères de réalité pour après continuer à finir pour aller vers la 5d et il va y avoir aussi des choses qui sont inédites et qui sont en fait l'ascension tout en gardant son corps physique il faut savoir que certains êtres qui n'ont jamais connu à 4d ça c'est encore une nouveauté de cette ascension terrestre vont garder leur corps physique mais ils ont un double corps en fait ils ont un corps 3d 4d et ils vont pouvoir ascensionner de la 3d à 4d quand l'hologramme va être passé dans la 4d au niveau de l'expérience terrestre et bien ils pourront accéder à une expérience de 4d tout en restant incarné donc sans passer par la transition de la mort donc sans quitter leur vaisseau biologique tout en restant incarné et ça c'est quelque chose inédit après certains vont transiter par la mort mais il y a le potentiel aussi que certains transitent par ascension de leur vivant donc il y avait vraiment beaucoup de cas de figure après il y a les cas de figure des stars cid qui eux ont déjà des niveaux de réalisation qui peuvent être de la 5d et voire de la 6d départ avec des fréquences de la 6d aussi au niveau de la rame donc c'est en général des grands guides spirituels des grands guides spirituels des guides d'ascension qui sont dans cet état là ou alors il y a c'est un vibratoire de reconnaissance et d'incarnation de cet amour de cette lumière de ces fréquences et donc à ce moment là c'est c'est plus une ascension on va dire une activation une réactivation de ce qui est déjà présent parce que les collectifs fréquentiaires de l'âme elles sont déjà là sont déjà des âmes qui ont évolué au sein de collectifs 5d ou 6d et donc à ce moment là il va falloir élever la fréquence les fréquences corporelles notamment du corps le plus dense le corps physique il va falloir le détensifier l'éthériser l'équilibrer l'élever et ensuite petit à petit il va va se devenir plus plus luminisé et on va pouvoir accueillir des fréquences de l'âme plus importante et on va pouvoir activer différents corps comme la mer kaba ou après il ya d'autres corps plus élevé je suis pas expert au niveau des corps mais il ya un corps qui est très élevé par exemple c'est le corps de cristal cristal diamant les corps de silice parce qu'il y a des corps intermédiaires entre la mer kaba le corps de carbone et les corps de silice il ya différents types de corps qui existent et en tout cas on va passer du modèle de carbone au modèle de silice et d'un modèle de silice on va pouvoir aller jusqu'au corps du soleil diamant et donc c'est quasiment le corps du christ voilà c'est pas tout le monde qui va arriver là et c'est du boulot ce sont des choses des ce sont des processus progressifs mais on va pouvoir comme ça pas à pas activer nos corps et engranger en fait luminiser engranger l'âme et la lumière au sein de ces différents corps voilà 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 mais bon il faut savoir que certains certains indigos sont déjà le corps cristal diamant activé c'est pas les plus c'est pas les majoritaires mais il y en a bien sûr après de nombreux ont activé leur mer kaba de lumière voilà après c'est de toute façon c'est quelque chose qui qui va être progressif et permettre l'élévation vibratoire de l'être qui va permettre après d'augmenter aussi les perceptions médiumnique de capter des fréquences plus hautes de notre soeur supérieure de notre soeur galactique pour après les émaner de manière quantique au niveau de la conscience collective et pour participer à l'élévation ascensionnée voilà oui c'est un chemin initiatique exactement sabrina voilà et donc il me tient qu'à chacun de suivre son chemin fonction de son ressenti intérieur et de ce en quoi il se reconnaît et le changement passe par chacun d'entre nous à chaque fois qu'on fait un pas vers notre réalisation vers la rénovation d'être de lumière que nous sommes et que nous augmentons en fréquence c'est que nous guérissons et que l'on va aussi dans l'action au niveau de la matière sur à travers les nouvelles thérapies thérapies quantiques les thérapies énergétiques ou ça créer des projets qui sont par exemple des écoles liées aux indigos la communication animale ou voilà ou de l'enseignement des ateliers des liées sur un des guérisons peu importe mais à chaque fois que l'on va vers l'expérience et qu'on acquiert qu'on réacquiert la maîtrise parce que souvent régulièrement même on a expérimenté ça dans de nombreuses vies et donc on sait on s'est beaucoup entraîné dans nos vies parallèles j'ai envie de dire ou voilà nos vies galactiques pour après se réincarner sur terre et apporter notre connaissance et notre maîtrise dans certains domaines spécifiques à sur les voyages astraux voilà les guérisons les méditations c'est très vaste en fait donc c'est ça qu'ils aient demandé à l'heure actuelle c'est de nous réaliser chacun chacune en tant que ce que nous sommes et de de rayonner et d'émaner ce que nous sommes à titre personnel et individuel parce que la source crée une reliance qui est unique pour chaque être et on a tous des points à dire plus important des fréquences plus importantes à amener en fonction de de qui nous sommes voilà donc je sais pas si tu veux revenir en alors oui alors il y aura un atelier on va faire l'atelier de donc de reconnexion à son soir galactique voilà j'allais en parler moi je l'ai mis alors le chat je pense que ça va marcher voilà donc c'est le 23 sur une prochaine mercredi voilà donc on va faire à donc ce sera un soin guérison donc on va beaucoup travailler avec notre propre divinité avec notre soi divin et donc en présence au niveau de notre présence je suis donc notre présence se trouve dans le 12e chakra au niveau de au dessus de notre corps au dessus de notre tête dans le 12e chakra notre présence éternelle immuable je suis et on va on va invoquer on va travailler avec cette présence et pour justement harmoniser guérir notre corps guérir notre harmoniser nos chakras les énergiser parce que vous savez que les chakras donc ce sont des roues c'est des vortex en fait c'est des points de focalisation fréquence elle qui se manifeste après comme des routes et qui ont un sens de rotation une ouverture et qui en fait circule dans un sens et dans un autre qui permettent en fait à différents canaux énergétiques de circuler donc il ya un canal central il ya un canal descendant canal montant vous avez pingala chouchouma il ya et donc on va harmoniser tout ça on va bien aussi activer les différents corps de lumière dont nous avons besoin et ce soit à la particularité comme il se fait en présence je suis c'est que chacun va recevoir des choses différentes donc on va pas c'est donc bien sûr peut y avoir des similitudes en fonction de ce qu'on va recevoir mais ça va se manifester de manière unique parce qu'on va faire appel à notre reliance unique à qui nous sommes avec bien sûr les différents différents guides des anges et accompagnants de lumière qui seront là pour nous aider nous qui dit bien sûr et à la fin de cette harmonisation de ce soir on va aller dans le coeur sacré comme je le disais tout à l'heure quand vous faites quand vous rencontrez des êtres des étoiles si vous voulez savoir qui et qui il est bien faut demander une connexion coeur à coeur et bien là on va aller on va créer pour ceux qui n'ont pas fait l'espace sacré du coeur et on va aller dans cet espace et dans cet espace là on va inviter les êtres des étoiles et les guides galactiques avec lesquels on est lié et les êtres de lumière et d'amour avec lesquels on est lié alors après ça va se manifester pareil de façon différente pour certains ils vont les voir d'autres pour avoir des dialogues avec eux voilà c'est en fonction de du niveau de réalisation de la personne qui va suivre ce soir qu'on va réaliser tous ensemble et quoi qu'il en soit il y aura toute façon un bénéfice qui va une reliance j'ai envie de dire une réactualisation de la reliance à sa propre divinité et à son groupe d'âmes qui va se réaliser dans l'espace du coeur sacré super donc ça c'est le 23 vous avez la page en ligne pour les auditeurs donc vous avez un petit bouton normalement si ça a fonctionné parce que la première fois que je le fais dans le chat ça a dû apparaître parce que moi je ne le vois pas avec un bouton sur lequel on doit pouvoir cliquer qui vous ouvre une autre page et de toute façon vous avez là vous pouvez rejoindre le détail revoir ce que vient de vous expliquer nicolas donc via le site les lois du coeur et en accédant à cet événement là nico vraiment ta grand 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 merci parce que trois heures quand même merci à tous les auditeurs voilà immense merci à vous les auditeurs parce que c'est vrai que vous êtes resté longtemps donc c'est super sympa vraiment grand grand merci à vous alors à très bientôt nicolas sur les lois du coeur je pense qu'on va continuer justement on peut dire on peut dire que donc frédéric aramis vendredi on fait une conférence va ensemble sur réveillant voilà moi j'ai de l'autre côté donc c'est frédéric qui va venir sur la chaîne youtube et de ya et il y aura l'atelier aussi proposé qui ce qui s'annonce aussi merveilleux donc je sais pas si tu m'en parler donc ce sera avec les solides de platon de guérison avec les fréquences arc-en-ciel donc si tu peux voilà aussi m'en parler moi je fais partie de l'école bah qui l'amène un peu que toi quand tu parlais en début de live alors le parce que j'étais amené mais je sais donc je vais vous parler de l'alchimisation de l'être donc vraiment d'être en contact et les alchimistes mais d'abord avec soi il m'a été amené de l'être en canalisation et dans mon apprentissage et comme m'a dit nicolas tout à l'heure c'est vrai que c'est juste partager ma propre expérimentation ma vérité mais les soins que j'ai reçu mais mais etc toute cette manière de devoir et puis après ça parle à chacun il y a quelqu'un dans le live tout à l'heure qui m'a posé enfin qui a posé une question à l'ensemble en disant mais comment on fait pour voir et si vous voulez moi je suis partisan effectivement que c'est le travail personnel alors j'aime pas ce mot travail mais c'est vraiment ce qu'on fait en soi et comme a dit nicolas et je l'en remercie parce que moi ça a parlé fort à mon coeur quand il a dit je suis pas pour les implants ben moi non plus moi je suis vraiment pour le travail donc vendredi je vais vous amener à découvrir tout ça tout ce qui nous compose comment jouer avec ça parce que c'est vraiment un jeu et puis donc la semaine prochaine effectivement on redit d'après donc un soin où on va travailler avec un solide sacré de platon qui est l'octaèdre qui est un amplificateur vous apprendrez aussi parce qu'on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses avec les rayons arc en ciel énergie et fréquence dont je suis porteur et donc la dissociation de vos quatre corps pour réunifier donc les corps alors quand je parle des quatre corps c'est les quaternaires inférieurs donc physique émotionnel énergétique et intellectuelle s'arrêtera déjà à ces quatre là voilà puis celles et ceux qui ont envie je vous dis juste si vous avez envie de revoir un super bon film avec un autre regard c'est un film extraordinaire pour les alchimistes et c'est le cinquième élément de laissons ouais le cinquième l'île ou elle cinquième élément et voilà on en parlera vendredi avec plaisir et donc faut savoir que donc l'atelier que je vais faire et que l'atelier aussi que frédéric a remis va faire tous les dons sur mon atelier à son pour pour réveillant et tous les dons pour les caractéristiques sont pour frédéric et les doigts du coeur et donc voilà on a décidé aussi voilà de faire un atelier proposé en don du coeur parce que voilà pour permettre à tout le monde de pouvoir en bénéficier pourquoi pas même des deux s'ils vous désirent voilà tout à fait et puis moi j'ai trouvé un super clin d'oeil j'avais écrit sur les réseaux sociaux et puis je sais pas sur lui puis j'ai bon il ya le grand la grande divulgation qui commence outre atlantique par rapport à ce qu'on parle de ce soir ce dont on a parlé ce soir des galactiques etc j'ai trouvé extraordinaire puisque nicolas et moi ça fait quoi un mois et demi qu'on avait mis ça sur sur plan et j'ai trouvé cette synchronicité génial ici en fait voilà qui est tombé juste en même temps ce soir d'accord puis un immense merci à toi nicolas on a fait un magnifique voyage au milieu des étoiles bien au delà voilà moi ça m'a éclairé sur un type personnel sur beaucoup de choses parce que par rapport à mes contacts où il y a eu plus je dirais dans les formes éthérées puis effectivement quand tu dis bah oui j'ai jamais imaginé qu'ils peuvent un raccord de matière qui peuvent être en hologramme etc donc super ça m'a amené encore d'autres alors oui c'est intéressant c'est que j'avais expliqué ça dans une conférence ma perception des choses c'est que quand nous on est dans la dans la 3d qu'on va voir dans la 5d les êtres ils ont quand même une forme qui est moins dense que la nôtre et quand on quand on va les rencontrer sur un plan même intermédiaire pendant la 4d parce qu'ils peuvent avec technologie descendre aussi un peu en fréquence eh bien voilà ce sera ils ont des formes et les formes éthériques en fait c'est ça correspond c'est comme des poupées russes en fait c'est des poupées russes qui s'emboîtent qui s'emboîtent et finalement quand quand nous on ascensionne quand on ascensionne avec nous à notre corps même dire via l'âme il ya le cycle de la mort et de la renaissance de ce cycle là le cycle biologique et bien en fait même les êtres qui ont des formes éthérées et bien en fait quand on est dans la même fréquence que on les perçoit clairement je ne perçois pas un corps de lumière une forme de lumière on perçoit vraiment une autre forme avec des ressentis beaucoup plus amplifié etc voilà tout ça 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 sera justement notre notre apprentissage lié à notre ascension voilà bon il va peut-être l'heure d'aller faire des vos rêves toutes et tous voilà avec plaisir merci beaucoup et puis à très bientôt à vendredi si vous voulez assister sur la chaîne youtube et lyon si vous voulez assister à la conférence de frédéric aramis voilà bon vous espérons nombreux et puis en vous souhaitant vraiment de très 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 beau rêve étoilé cette nuit et un immense soleil dans vos coeurs à toutes et tous avec tout mon amour tout l'amour de nicolas et je vous dis à très très vite sur les lois du coeur et à très très vite sur et rayon ciao ciao